Et bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien en cette douce journée qui débute, que vous êtes en forme, que vous avez la patate, tout simplement. Hop, moi ça va, moi ça va. Prêt pour un déménagement incessamment soupeux, ça ça va être cool, j'ai hâte, pas mal de petites choses à vous raconter depuis hier. Oh ce matin le réveil a été dur, 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 dur. C'est pour ça qu'il y a un peu de retard. Mais bon, ça va, ça va, on a fait pire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Hier, j'ai reçu le ventilateur pour la PS2 Slim, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai reçu le ventilateur pour la PS2 Slim, qu'on avait refait en live, on avait changé l'alimentation, la nappe de la lentille, la lentille. Et du coup, le ventilateur. Ah, et merci. Andril, pour le clippie, merci beaucoup. Et bienvenue à toi, Spectre Noir. Merci pour le follow. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement, on débute le live tranquille ou pas, un petit moment de parlotte. Merci également, Anthony, pour le clippie. Merci à ceux qui pensent à faire des clippies et merci pour le follow, bien sûr. Donc oui, ventilateur reçu pour la petite PS2 Slim. Hop ! Donc celle-ci, au final, elle est quasi neuve. Elle est quasi neuve. Hop ! Il n'y a que ça qui m'embête. Malgré l'alimentation neuve, ça là, je ne sais pas, ça ne me fait pas rêver. Je ne sais pas si je ne vais pas imprimer un truc en 3D pour venir le caler encore plus. Tu vois, un truc qui vient par-dessus pour venir le caler. Je vais voir. Je vais peut-être faire ça. Mais sinon, hier, je l'ai laissé tourner pendant un petit moment pour être sûr que ça tourne. Et merci beaucoup, MT Maker, pour ton troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Donc ouais, je me demande si je ne vais pas... C'est beau quand même. Merci d'avoir lâché ton prime ici. Merci beaucoup. Je vais voir pour peut-être imprimer un truc comme ça, histoire que ça y est un peu de gueule. Tiens, on verra bien. Bah de rien. Et merci à ceux qui pensent à faire des clippies, Hendry, Anthony. Merci beaucoup. Le petit message dans le chat, c'est pas mal. On se réveille tranquillou. J'ai également... Je suis content. J'ai remis en route l'imprimante 3D qui ne voulait plus imprimer. Donc au final, j'ai débouché la buse, tout simplement. En vrai, pour faire simple, j'ai débouché la buse. Et comme j'ai réinstallé Cura, j'ai laissé tous les paramètres de base de Cura pour de l'impression 3D. Et franchement, elle imprime trop bien. Donc j'ai imprimé un petit cache ici. Alors il n'est pas de la même couleur, mais de toute façon, je l'ai bien précisé dans l'annonce. Ça, c'est une console qui est à vendre, comme la PS2 d'ailleurs. Je l'ai bien précisé dans l'annonce que le cache n'était même pas présent. Donc ça, c'est du bonus. Tout simplement. Je n'ai même pas précisé que j'en avais un mien. Donc je suis content, en vrai, pour ça. J'ai imprimé aussi... Hop ! Et merci pour les clippiers, Peter, je vois. Merci Audrey, merci Nico. C'est gentil. Ils sont de retour, vous avez quoi, là ? Tu as fait un bouche-abuse. Alors non. J'ai une petite pointe qui était fournie avec. Donc je suis content. J'ai ressorti ça, parce que je suis en train de déménager. Il y a des trucs que j'avais eu pendant un moment. J'avais eu plein de consoles d'un coup, que j'avais rangées dans un carton. Et je ne les avais pas ressortis. Et du coup, j'ai ressorti Rain Shower, le Game & Watch. Et je n'avais pas de cache-pile. Bah du coup, j'en ai imprimé un, pareil. Et la qualité est folle. Je suis trop content. Trop content. Une PS1 à vendre, j'en cherche toujours une. Eh bah, tu es. Tu sais que, MikuDiku. Une PS1. Demain, sur la chaîne de l'ASO MO5. Donc, en compagnie du vice-président, on va s'occuper d'une PS1. Et cette PS1 sera à vendre. Si elle fonctionne à la fin, elle sera à vendre. Donc ce qu'on va faire, c'est que demain, sur la chaîne de l'ASO MO5... Non, sur ma chaîne, mais dans les locaux de l'ASO MO5, avec le vice-président, on va streamer une réparation. Qui sera notamment une petite PS1. Donc vous savez, c'est la petite PlayStation. Je crois que je l'ai mise là. Je l'ai sortie pour y penser. Hop ! Donc j'en ai deux. Et avec les deux, en refaire une. Ou avec les deux, en refaire deux. Mais voilà. Donc j'ai une petite PS1. Hop ! Qui a besoin d'un coup de prop. Donc on va voir. On va essayer de refaire tout ça. Et avec un peu de chance, ça repartira. Donc il faut juste que je fasse des tests ce soir, histoire que je ne me pointe pas là-haut. Avec une console qui ne marche pas du tout, et irréparable. Et qu'on se fasse chier. Donc bon. J'ai du rap et révolution aujourd'hui. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a encore... Révolution, il y a encore la fée chier. Ça doit être tout le mois, à mon avis. Révolution, on l'aura tout le mois. Donc bon. Tant pis. Salut la Skate Joke. Merci pour les clippies en tout cas. Du coup c'est marrant que ce soit moi qui écrive le message de remerciement dans le chat. Mais c'est cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui pensent à faire des clippies. Et donc oui. Demain on va s'occuper de ça. Donc sur cette chaîne-là. Mais dans les locaux de l'ASSO MO5. Mais dans tous les cas, il faut absolument que vous suiviez l'ASSO MO5 sur Twitch. La commande Twitch MO5 est disponible pour ça d'ailleurs. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors demain. Donc ça, ça c'est demain. Ça c'est demain. Demain live un peu plus tard. Parce qu'il faut tout setup avant et tout. Ça va prendre du temps. Donc ça c'est demain. Donc oui, je disais le Game & Watch. Ça c'est de retour. Du coup je suis content. Le petit cache pile. Bon bah ça se voit. Ça se voit que c'est imprimé. Mais c'est juste pour l'objectif que ce soit fonctionnel avec la petite pile. Donc nickel. Merci Audrey pour les commandes. Donc ça c'est cool. 83 quand même. Faudrait que je lui mette juste un coup de propre. Et il me manque. Bon ça c'est un peu dommage. Merci Giorgio pour le clippie. Bon ce qui est bien c'est que dans la commande, il ne met pas non-prénom. Je crois. Donc ça c'est cool. C'est qu'il me manque un visuel ici. Bon moi je me débrouillerais pour en trouver un. Mais je crois que c'est le truc le plus chiant à trouver. C'est moi qui a deux points. Ah bah oui mais c'est pour régler l'air. Je suis con. Révolution et un clip d'un mec qui se prend pour The Weekend avec un look Bruno Mars. Ah très bien. Demain matin gros partiel. Ça sera vers 11h et ça durera le temps que ça durera. Sachant qu'on va commencer par réparer la console. Bon on va pas poter tout le long du live. Alors on va commencer par réparer la console. Et après on se fera. Et bon courage pour des partiels du coup MikuDiku. Et après on se la testera la console. Et ce sera bien. Ce sera bien tout simplement. Donc je vais ramener tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'avais raconté ? J'avais des trucs à raconter. Oui alors normalement. Effectivement je ne sais plus qui en avait parlé. Mais effectivement ils ont sorti la mise à jour d'OBS. Qui permet de... J'en ai un dans 20 minutes. Et bah bon courage. Bon courage à toi. Que les sous-titres ne marchent pas. Ah ! C'est cassé ? C'est ça que t'es en train de me dire ? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit ? Oh ! Il veut pas. Et là ? Il veut pas. Attendez. Bah alors ? T'as pas envie ? Tu veux pas jouer avec moi aujourd'hui ? Salopard. Oh le sale bête. Turn on. Click to connect. Parle donc ! Parle donc ! Bah pourquoi ça marche pas ? Euh non 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 non. Bah. Bo. Bo 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 bo. Pourquoi ça marche pas ? Oh ! Bah ça marche pas. Je sais pas pourquoi. C'est censé marcher. Normalement tu t'es connecté. Attendez. Dans le doute. Je ferme la page. Quitter. Ah ! Elle a l'air plantée cette page. Ah ! Google Chrome est plantée en fait. Ok. Hop ! Ça c'est parti. Coller et accéder. On va essayer de s'y reconnecter. Attention. Attention. Toujours pas. Il arrive pas à se connecter au WebSocket. Bon. Bah écoutez on verra. Bah désolé aux malentendants. Mais ça a pas l'air de marcher. Vends-tu des Wii et à quel prix ? Euh... Les prix en vrai je sais pas. Oui sérieux j'ai vu ton message mais je suis passé à autre chose. Euh... Euh... Les Wii. En vrai je t'invite à regarder sur... Sur... Sur eBay. Mais euh... Les Wii euh... C'est compliqué les Wii hein. C'est pas hyper cher hein. Une Wii hein. Ça coûte pas... C'est le... Je sais pas pourquoi la Wii elle coûte pas. C'est une console Nintendo. Et je pense que c'est tellement bien vendu et plus personne n'en veut. Que ça vend... Pfff. Les chaussettes du web. Comment ça les... Les sockets ? C'est ça que tu me dis ? Les websockets ? C'est ça. Elles me font misère. Je sais pas pourquoi. Merci à moi-même. Oh merde. En plus comme c'est moi qui ai écrit le message. L'enfer. Bah bravo. C'est le moyen tu en trouves des fois à 10 balles sur Nintendo. Bah c'est ça le truc. Tu peux tout va tomber sur tous les prix. Alors après. Il faut bien mettre les choses au clair. Si ta console tu l'as révisé. Dépoussiéré. Si tu l'as entretenu. Tu l'as testé. Retesté. T'es sûr que ça fonctionne à 200%. Bon bah tu peux envisager un prix un peu plus élevé qu'une console d'origine. Une console d'origine qui n'a jamais été refaite rien. Donc bon. Comment on clippie ? Et bah tu tapes. Regarde. Je regarde. Il y a Moumout juste au-dessus qui a tapé la commande clippie. Et qui tape. Et tu as un lien qui apparaît. Tu n'as plus qu'à aller clipper. Tout simplement. Des manettes. C'est toujours cher pour la Wii. Ça par contre. Endry talent. Et ça me fait fortement chier. Parce que tu prends une Wiimote d'origine. Je parle bien sûr à la Wiimote d'origine. Ça coûte plus cher que la console. C'est compliqué quand même. Quand tu commences à payer plus cher pour la manette que pour la console. C'est compliqué. Quatre demandes. J'en ai une qui ne me sert à rien. J'ai même essayé de la vendre à 1€. Bah ouais. C'est compliqué là. C'est compliqué. Ça apparaît en double. Il y a un Thomas autre que moi qui a fait un clippie. Oh la ouais. Dis donc. Bah non. Mais si tu en as fait deux des clippies. Ça affiche deux fois. C'est un peu le souci. Le machine de plus. C'est encore plus cher. Ouais. C'est ça. Ça va me permettre à la Tipeee d'effectuer des actions suivantes. Afficher, modifier et supprimer définitivement vos vidéos, notes, commentaires et sous-titres et YouTube. Quoi ? Ah bah oui. Non mais ça. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Bon je suis pas. Ouais. À moi-même c'est moi. C'est marrant ça. Bah il y a peut-être un autre Thomas. Ça pique l'enregistrement sur Tipeee. Ouais c'est un peu le problème mais bon. Je crois qu'il n'y a pas le choix. Et pareil pour la Gamecube. Après je suis probablement une buste pour chercher ça. La Gamecube est déjà plus chère. Déjà plus dans le cœur des gens que la Wii. La Wii est vraiment mal aimée. Pauvre bête. J'allais dire. Bienvenue à toi Riyad. Merci pour ton follow. Et bienvenue bien sûr. Autre chose. Autre chose. Autre chose. Oui j'ai configuré du coup OBS. Ils ont fait une mise à jour pour nous parler de... Pour nous mettre les VOD Twitch. Pour sélectionner la piste sonore qui va dans la VOD Twitch. Ça c'est cool. Donc là vous entendez de la musique et tout. Mais quand ça sera en VOD sur Twitch, donc quand la diffusion sera passée, vous aurez le son sans la musique. Donc ça c'est cool. C'est Xena. Donc ça c'est très cool. Est-ce que leurs copies sont une qualité vraiment pas top. Ah oui. Oui pareil. Je suis d'accord avec les manettes Gamecube. Ça coûte super cher. En officiel c'est chiant. Et encore plus depuis qu'ils ont sorti Smash sur la Switch avec l'adaptateur qui fonctionne. Les gens ont racheté des manettes d'origine. Des tas de Wii que les gens du bâtiment avaient jeté en faisant un gros tas de Wii. Ah bon ? Putain c'est fou ça. Ils sont tous concertés. Ils sont dit on jette tout. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Pop, 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 pop. Je réfléchis. Si me serait-ce que j'avais autre chose à dire ? Donc les VOD du coup, les VOD Twitch vont rester sur Twitch et les VOD YouTube. Et les VOD iront aussi sur YouTube. Mais sauf que les VOD YouTube elles seront coupées en fait. Elles seront en plusieurs parties. Et les VOD Twitch ça sera d'un bloc. Pour ceux qui veulent continuer de regarder. Attendez je cherche. Je suis presque sûr que j'avais un truc. Non bah c'est tout. Non bah c'est tout. Ah si ! J'ai commandé ce matin. Et ça c'est cool. Merci à moi-même. Ça c'est marrant quand même. J'aime beaucoup le merci à moi-même. J'ai commandé ce matin les Pity des petites LED commandables via Arduino. Enfin pas commandables, elles sont pratiquement toutes commandables par Arduino. Mais des petites LED, vous savez où c'est une data que tu envoies et pas juste vert, jaune, rouge. Non, vert, non, bleu, RGB. Rouge, bleu, vert. Voilà. On en est où de la PS4 portable ? Oui j'ai honte. Oh là ! Elle est finie la PS4 portable. WS2812B, c'est ça. Et l'autre, celui qui fait aussi le white. J'en ai commandé deux. Parce que le white, je me suis dit ça peut être cool tu vois. Parce que dans mon prochain setup, en gros, l'étagère qui est là, vous ne la verrez plus. Ok. Ça vous ne le verrez plus. Ça ira tout simplement en face de moi, en fait. Donc là j'ai mon plan de travail. Attendez, peut-être que... Si je fais ça, est-ce que ça va marcher ? Oui, ça marche. Regardez. Là il y a mon plan de travail. Ok. Là il y a mon plan de travail. Et en fait, je vais tirer un peu et l'étagère ira derrière. Je couperai le plan de travail pour pas qu'il dépasse de trop tu vois. L'étagère ira derrière, j'en aurai une deuxième à droite. Et comme ça je pourrai placer plein de trucs et ça sera directement accessible. Et ça n'empiètera pas sur le plan de travail. Donc ça c'est cool. Et j'aurai tout d'accessible là. C'est l'heure du tirage au sort. Ouais je sais, j'ai oublié. Putain, bah oui j'utilise plus cette scène là. Hop, regarde ça ne bouge pas. Bam. J'ai plus de porte-clés encore. Il faut que j'en refasse mais j'ai pas eu le temps. En plus on m'a fait une commande d'un porte-clés. Oh là c'est terrible. C'est terrible. Et n'hésitez pas à Electroshock et TomGaming à faire ça en DM. Histoire d'éviter de flouder le chat. Donc ouais. Bureau, il sera décalé un peu. Découpé. Deux étagères derrière. Donc les étagères, ça voilà. Ça je vais en racheter une aujourd'hui d'ailleurs. Et ça ira derrière. On peut l'avoir là où la PS4 finit. Tu peux aller sur mon Twitter. Tu peux regarder les rediffusions également sur YouTube. N'hésite pas. Donc ouais. Et en plus ça serait un bureau qui monte et qui descend. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Et donc du coup dans mon dos, il y aura uniquement cette étagère là. L'étagère qui est derrière moi avec le Bart. L'imprimante 3D. Et possiblement. Et possiblement une nouvelle étagère ou un nouveau truc pour pouvoir notamment entreposer les consoles de manière un peu plus jolie. Parce que ça c'est chiant en fait. Cette étagère là. Cette étagère là elle est un peu chiante. Celle-ci là. Elle est un peu chiante. Et merci Tom Photography pour le clippie. Merci à tous ceux qui font des clippies depuis ce matin. Merci beaucoup. Vous êtes à fond. Vous êtes à fond. Et une imprimante résine. On verra plus tard. Là tout de suite. C'est pas possible. Merci également Xena. Merci beaucoup. Donc ouais c'est cool. Hé est-ce qu'on atteint les 1€ aujourd'hui ? Ça serait insane ça. Ça serait cool. Donc ouais. Ce genre d'étagère c'est chiant. C'est chiant en fait. Et je pense qu'elle va finir en mode. Je sais pas. Soit. Je pense qu'elle va finir pour poser mes bouquins. Mes jeux. Ouais je pense que c'est ça. Je vais mettre ma collection de jeux dedans. Et moins ma collection de. Et moins ma collection de consoles. Les consoles il faut des cases uniques. Je pense que c'est mieux. C'est plus marrant. C'est plus stylé. Donc on verra. C'est encore des trucs à ajuster. Ah oui je demandais la dernière fois là. J'ai un écran d'Atari 1040 STF là-haut. Bon en vrai je crois que je vais en faire don à l'assaut. Parce que ça prend trop de place. Ça me sert à rien. Je peux pas le réutiliser sur quoi que ce soit d'autre. Mis à part un Atari 1040 STF. Enfin si sûrement quelqu'un d'adaptateur ça se tente. LED. Tu utilises juste un Arduino par USB ou par Wi-Fi ? Par Wi-Fi l'Arduino. Il sera par Wi-Fi. J'en ai commandé 10. J'en ai 12 en tout. Des Arduino. Donc autant te dire ça va y aller à fond. D'ailleurs j'ai eu des petites idées pour le prochain setup. Donc on verra. Il reste toujours plus de pâtés. C'est ça. Demain je vais à l'assaut du coup. J'en profite pour aller déposer plein de choses qui me serviront plus. Et notamment cet écran là au final il prend plus de place qu'autre chose. Donc bon. Pour l'écran tu risques de trouver preneur. Tu penses ? Tu penses que c'est... Parce que ça le problème c'est un écran comme ça tu ne l'envoies pas. Tu n'envoies pas un écran cathodique. Non seulement c'est trop lourd et c'est trop fragile. Tu vas le retrouver éclaté. C'est trop compliqué. Merci du follow. P furtif mais odorant. Effectivement. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi. Et pourquoi pas un ESP32 ? Parce que je prends au plus simple. Il y a tellement de choses. On peut passer par plein de trucs. Je ne saurais pas te donner le pour et le contre. Te peser le pour et le contre. Mais ce que j'ai commandé... C'est quoi que j'ai commandé moi d'ailleurs ? Attends on a fait le voir. Je n'arrive jamais à retenir le nom de mes trucs que je commande. Surtout les arduino. Il y en a tellement et les noms ils ont... C'est overkill l'arduino. Mais non ce n'est pas overkill. C'est... ESP8266. Voilà. Et ils sont en wifi. En wifi ! Et ça c'est cool. On pourra en faire des choses. Ce qui est bien c'est que c'est vraiment polyvalent. Tu peux faire plein de trucs avec. Tu peux faire plein de trucs avec. Et j'ai hâte de m'y mettre. J'ai hâte de m'y mettre. Pour venir tout casser. D'ailleurs ça je me demande si c'est pas... Trop bizarre. Ouais. On verra ce que c'est ça. Hop ! Mais en tout cas j'ai hâte de m'y mettre. Pour essayer. Et notamment je vais avoir aussi un ESP32. Enfin pas un ESP32 mais un ESP machin là. Ce que j'ai là. Je vais en avoir un avec des caméras. ESPcam je crois que ça s'appelle. Sur le bon coin. Mais il me semble qu'il y en a qui cherchent. Bon je vais regarder. Je vais regarder. 82.67. C'est ça. J'ai deux vieux composants informatiques. Je donnerai. Et j'aimerais leur donner un coup de jeûne. Hormis les dépoussiérés. Quel produit utiliser ? Moi j'y vais à l'alcool isopropylique et nettoyant contact. Il n'est pas un Ardenno. Donc il faudra installer le librairie sur l'Ideo Ardenno. Oui tout à fait. Non non mais ça j'ai pas trop de soucis à me faire. Enfin pour ce genre de choses je connais un petit peu. J'ai déjà bricolé avec. Ça fait longtemps mais ça va se tenter. Tu t'es laissé tenter par le démon Node-red. Oui ! Tu sais très bien qui est derrière tout ça. Qui nous contrôle tous. Tu le sais. C'est ça ESP8266. Nous sachons. Donc en vrai je suis très content. Je suis très content. J'ai hâte et il y aura beaucoup d'interactions du coup. En fait c'est en passant sur le stream de Iodine. J'ai vu tout ce qu'il avait pu faire avec Node-red. Donc un Raspberry avec une distribution installée dessus. Enfin avec une espèce de logiciel installé. Et des petits Arduino avec des LED de branche et tout. Ce qu'il a pu faire aussi simplement sur son stream. En interaction avec le chat. En interaction avec les alertes et tout. Que je me suis dit bah en fait il me faut absolument ça. Il me faut absolument ça. C'est si simple. C'est si... C'est tellement bien pris en compte que... Que ouais il faut. Il faut. Donc euh... Donc c'est prévu. Ce sera fait. Ce sera fait. Très rapidement. Très rapidement. Bah je l'espère du moins. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Ouais 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 j'ai fait le tour. Ok. Ok ok ok. Bon en tout cas demain du coup on se retrouve chez l'Asso MO5. Et après on se retrouvera que lundi et encore. On se retrouvera peut-être que mercredi. Donc ça sera on va avoir une petite pause d'une semaine. C'est pour ça aussi que je n'ai pas upload les VOD. Les VOD sur Youtube parce que je vais les upload en décalé. Et en plus de ça la VOD hier. Non lundi. On a fait la Game Boy. On a fait la Game Boy Color. On a changé l'écran IPS. Qui fonctionne parfaitement bien. La console elle fonctionne de fou. Oh là ! Un café ne suffit pas visiblement. Comment ça s'appelle ? La Game Boy fonctionne de fou. En plus elle est aux couleurs de celle de mon enfance. Du coup c'est bonheur. Et il y a un minou qui est là. Oh le minou ! Ouh ! Plip ! Et du coup elle marche nickel. Mais on a eu une coupure de courant en plein milieu. Du coup la première partie de la VOD c'est poubelle. Parce que le MP4 une fois qu'il est corrompu. Bah c'est compliqué à refaire fonctionner. Donc c'est pour ça que j'ai changé de système. J'ai changé de système. Je suis passé en FLV. Le fait qu'ils aient mis à jour OBS pour qu'il soit compatible avec les VOD Twitch. Notamment au niveau de la musique en sélectionnant la piste qui est upload pour la VOD. Bah ça facilite aussi grandement la chose. Donc ça veut dire que si mon PC coupe, si le courant coupe et tout. La VOD sera quand même en ligne et je me ferai pas strike. Donc ça c'est cool. Ça ça fait plaisir. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Et bah je crois qu'on a fait le temps. On va pouvoir attaquer. On va pouvoir attaquer de fou. On va pouvoir attaquer de fou. Ah oui ! On a dépassé les 2300 abonnés sur YouTube. Vous rendez-vous compte ? Vous rendez-vous compte ? Donc c'est pour ça je pense que les VOD Twitch. Elles seront un peu plus travaillées quand elles seront sur YouTube. Et ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Quoi d'autre ? Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Là on a trop parlé. On a trop parlé. Il va falloir avancer. Aujourd'hui on s'occupe de la radio. Le Conqueror Effect est présent. Ouais tout à fait. Tout à fait. Ah bah tout de suite quand t'es mis en avant directement. Quand t'incites les gens à aller follow la personne ça aide énormément. Ça aide énormément donc ouais. Ça c'est cool. Ouh ! Ouah ! Et bah décidément. Et puis voilà. Et comme sur Twitch d'ailleurs on a dépassé les 4700 followers. C'est énorme. On a dépassé les 900 sur Discord. Mais très largement les 900 sur Discord. Ça c'est insane. Attendez je vais vous dire combien on est sur Discord. Parce qu'on est vraiment longtemps. On est vraiment nombreux. Attendez. Je vous dis ça. Hop. Membre. On est 925 membres sur Discord. Est-ce qu'à votre avis avant la fin de l'année. Oula. Je pense que ce sera pas possible. Avant la fin de l'année on dépasse les 1000. Je pense pas. Je pense pas quand même. 1000 sur Discord. Compliqué. 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 C'est juste la blight. Donc. Donc en vrai. Non c'est cool. En vrai c'est trop cool. Je suis assez content de ça. La chaîne ne fait que de grimper. En. En audience. Donc. C'est un régal. C'est un régal. Alors attendez. Je suis pas juste. Je me suis pas juste barré en fait. Je viens chercher le. Hop. J'ai un carton avec la radio justement dedans. Tac. Et je vais prendre ça. De ce pas. Petit carton. Ous. Ous. C'est que c'est lourd comme gros bébé. Aïe. Ça c'est le doigt. Oh. Je me suis pincé le doigt. Bonsoir. Alors. Gros carton. Grosse responsabilité. N'est-ce pas. On va sortir ça. J'ai récupéré du coup. Du tissu. J'ai reçu du câble blindé. Pour venir optimiser un petit peu. L'audio. Au niveau du jack. J'ai reçu les prises également. Alors regardez. Donc le tissu il sera noir. Et c'est full recyclage. Ok. C'est full recyclage. Et en plus. C'est des anciens. C'est des anciens cache Sony. Donc on va venir récupérer le tissu qui est vachement transparent. Et je pense qu'on va le faire en double couche. C'est pour ça que j'en ai deux. Et ce sera toujours un peu mieux. Ce sera toujours un peu mieux. Et on verra moins à travers. Donc ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Sachant que le tissu est en très bon état. Les enceintes ne sont pas fournies avec. Donc forcément. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces chats ? Ils sont bizarres les chats quand même. Donc ça c'est cool. Donc ça ça va être pour notre façade. Donc on va devoir tout redémonter. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu paniques ? Les chats des fois tu ne comprends pas. Là elle était toute paniquée. Puis elle arrive là-bas. Toutes mes pouces sont balèques. Vraiment. Les bêtes quoi. Hop. La bête justement. Merci Ludovic pour ton clippie. La bête justement. La fameuse radio. Regardez ça. Donc là elle n'a pas son tissu. Elle va avoir un beau tissu noir en façade. Ok. Un très beau tissu noir. Ça c'est cool. Et au dos. Ça je me suis fait chier mais en vrai. Et au dos. Où on voit tout l'intérieur. Et en vrai comme. En fait là le problème c'est que je me suis fait. Le dos de la radio en vert. C'est vraiment une contrainte de fou que je me suis donné. Parce qu'au final ça veut dire qu'à l'intérieur il faut que ce soit beau. Il faut qu'à l'intérieur ce soit beau. Et donc c'est pour ça que j'utilise l'enceinte d'origine. Parce que l'enceinte d'origine elle est ma foi moultement stylée. Regardez ça comment elle est trop belle. L'enceinte d'origine est juste magnifique. Et donc c'est ça qui est chiant en fait. Les ampoules qui sont à l'intérieur aussi. Donc je me suis fait chier. Et en plus de ça j'ai rajouté des LED RGB parce que j'ai acquis style bien sûr. Et puis voilà quoi. Et comment il va le lézard rouge putain. Comment il va. Donc c'est vraiment se prendre la tête pour pas grand chose en vrai. Mais la prochaine que je ferai je la ferai pas comme ça. La prochaine que je ferai elle ne sera pas comme ça. Je me prendrai moins la tête. Déjà j'en prendrai une qui sera en bien meilleur état. 5 kilos de cheveux et barbe. Oh ! Mec. Mec. Je n'en peux plus. Je pense très honnêtement tu vois. Vendredi, samedi. Il y a mon frangin qui vient. Je pense qu'honnêtement je lui confier la tondeuse et je lui dire vas-y coupe. Il est tout sauf coiffeur mais je suis sûr qu'il adorera me couper les cheveux. Et au pire ça finira boule à z c'est pas grave. Et ma meuf qui m'a dit déménager et en même temps la boule à z je vais pas supporter. T'inquiète ça va aller. Hop. Donc on va attaquer ça. Mais je t'envie en tout cas. J'ai pas pris le temps de prendre rendez-vous et j'ai tout sauf envie de prendre rendez-vous au coiffeur. Ça me fait chier de prendre rendez-vous au coiffeur. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça trop long. Je trouve ça chiant. J'aime pas aller au coiffeur. J'aime pas putain. C'est pas grave. Ah mais vous aviez pas pu en vrai monter comme ça. Attendez. Je vais vous la montrer. On va la poser. Hop. Paf. Wow man. Oh man. So beautiful. Oh fuck. Oh shit. C'est pas laid. C'est pas laid. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup ça. Et il y a encore un petit souci d'interférence en vrai. Qui me emplit de haine. Qui me dérange pas mal. Bon ça faudrait que je réajuste pour le bouton. Hop. Et boum. C'est tout lumineux. Oula. Calme-nous. Tu vois il y a un petit bruit. Il y a un petit bruit mais je sais pas si j'arriverai à l'enlever. Je me demande même si le petit bruit vient pas de là. Ah bah non c'est encore pire. C'est marrant ça. Pourquoi ? Ça c'est quand il y a besoin de. Et des fois je me demande même si c'est pas un. Eh mais non là c'est les LED je crois qui pose problème. Sur Windows 98 t'as vu ça ? C'est ça ? Bon bref. Je me débrouille. Mais en attendant. Il faut que je la redémonte. On va redémonter tout ça. Hop. Et donc vous avez vu j'ai mis des petites. Des petites. Visses. Chromées. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est des vis de base. J'ai pas réussi à en trouver des vraiment stylées. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pris ce que j'avais de plus joli. De plus sexy. Voyez vous. Et ça donne ça. Après je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs encore plus stylés. Mais c'est pas évident. Alors il me faut un gros tournevis plat. L'os tournevis plat. Alors moi j'ai un gros tournevis plat. Enfin. S'il veut bien venir. Ah d'ailleurs j'ai vu Coquillette. Qui est passé. Partenaire. Elle a annoncé sur son Twitter. C'est bon ça. Une peinture sur les têtes de vis. Tout à fait. Le problème des têtes de vis peintes. C'est que la peinture ne tiendra pas forcément quand tu vas venir visser, dévisser. Alors que quand c'est teinté dans la morse. Bah c'est tout de suite. C'est le pignou fou. Bah dès que tu vas visser ou dévisser. C'est tout de suite moins problématique. Rien que là je suis en train de flinguer le truc. Et Maxence. Salut à ceux qui arrivent bien sûr. Hop. On vient dévisser ça. Et puis voilà. Ça c'est les vis qui viennent de Casto en plus. La base. Salut à ceux qui arrivent. Pour ceux qui se demandent. On est sur une petite radio. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Il me manquait tellement de matos. Que ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Et donc là. Hop. Notre petite plaque en verre qu'on avait collée. Parce que c'est bel et bien du verre. Ce n'est pas du plexiglas. On s'était fait chier. Avec cette petite plaque en verre qu'on avait redécoupée à la main. Et ça c'est beau j'allais te dire. Alors. Nous ce qui nous intéresse c'est d'enlever ça. La partie basse. Si il est vissé sur toute cette partie là. Oui non c'est sûr. C'est sûr. En vrai. Même si demain il a un problème quelconque avec. Tout est accessible par en dessous. Donc effectivement il n'a même pas besoin de. Tu as tout à fait raison. Attendez on va enlever l'ampoule là. Je sais vous ne voyez pas grand chose. C'est un peu problématique. Mais vous verrez bien tout après. On n'est plus. Pour faire du sport. Tu t'es foulé la cheville. Alors non. Je ne me suis pas foulé la cheville. Mais non le sport je l'ai enlevé. Parce que je trouvais que ça a coupé trop le stream. J'ai enlevé. J'ai enlevé. Qu'est-ce que tu vas faire comme modernisation de radio ? Alors elle est déjà modernisée là. Et on est en train de finaliser. Et je suis en train de. Oh bah merde alors. On l'a mis. On l'a mis ce bluetooth. Avec des petites LED RGB un peu partout. Parce qu'on est avant tout des jackies. Qui sont allumables. Et qu'on peut éteindre également. Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'en as pas marre là ? Qu'est-ce qui t'arrive là le chat là ? Que tu peux allumer et éteindre à ta guise bien sûr. Et puis voilà. Donc c'est surtout bluetooth, jack, RCA. Et RGB. C'est tant qu'à être jackie. Tant qu'à être jackie jusqu'au bout. Je me demande si l'alimentation il ne faudrait pas que je la passe sur autre chose. Non je ne lui ai pas mis le. Comment ça s'appelle ? BDA plus ? BA plus ? Je ne sais pas quoi. J'ai vu qu'il y avait ça qui était sorti dernièrement. Je n'ai pas trop pigé. Enfin je n'étais pas au courant du moment. Et hop sur la digital audio broadcasting. C'est ça. Et je n'étais pas... Je ne m'étais tout simplement pas renseigné sur les nouvelles technos de radio. Qui est tombé ? Ah c'est ça. Hop. C'est déployé au UK mais la France est en retard comme d'hab. Comme avec la 5G. Ouais mais la 5G ça apporte le corona. Donc compliqué. Compliqué. Toi tu as un manque de gratouilles ou tu veux juste l'affection d'un humain ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux la présence d'un humain ou des gratouilles ? Elle est là, elle attend. Regardez. Vous voulez voir une statue ? J'ai une statue chat. Absolument hyper réelle. Là, là. Là c'est une statue chat. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Là, elle a envie de me répondre mais elle sait que je suis en live. C'est sûr. Ça va ? Non, elle ne me répond pas là. Tu ne veux pas me répondre là ? Joy ? Oh là là, elle a envie de me répondre. Je le vois dans son regard. Pourquoi tu ne me réponds pas ? Oh là 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 là. Ce chat. Donc du coup, on a enlevé ça. Est-ce que s'il y a des produits de meilleure puce qu'il y a de 5G ? Je lui ai dit au débit, moi monsieur. Attendez. Bon, déconner hein. On ne va pas se faire vacciner pour se faire vacciner une autre techno après. On va péter les scores et tout le monde va venir voir ton chat. Mais un chat, ça parle. Ça parle aux humains, les chats. Sachez-le. Sachez-le, sachez-le. Fibrer du vaccin, il y a moins d'interférences. Vous me fatiguez. Mais ouais, elle, quand tu lui... L'autre, notre autre chat, il ne nous parle pas. Il n'a pas envie de nous parler qu'elle, elle nous parle. Et là, regardez. Elle s'est mise. Ça, c'est un truc de fou. Ça m'énerve, mais en même temps, je comprends. Regardez où elle s'est mise. Regardez où elle s'est mise. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah bah ça y est. Non, mais genre, elle marchait il y a 5 minutes et là, elle ne marche plus. C'est dingue, ça. Pourquoi elle ne marche plus ? Bah, elle ne marche plus. Bon, je ne pourrais pas vous montrer. Tant pis. Mais elle s'est mise derrière... Ah bah, il y a l'autre chat qui se pointe. Eh, mais c'est ici qu'on peut avoir des gratouilles. Tiens, d'ailleurs, hier, il y a un mec sur YouTube qui a dit, explique ce que tu fais au lieu de parler de ton chat de tes morts. Sur YouTube. Ok. Ah bah, ça, quel plaisir. Ça, quel plaisir. D'accord. Bah, n'hésitez pas, surtout, d'être aussi agréable et de ne pas comprendre ce que c'est qu'un live. C'est la rue. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Quand j'ai vu ça, je me dis, mais on est où, là ? On est où, là ? Bon, du coup, ça a été automatiquement signalé à YouTube. Et puis, voilà, quoi. Quel plaisir. Ah, non, mais c'est ça. Du coup, du coup, tant pis. Tant pis, ça a été ban. Et puis, voilà. Je peux chanter Morcos bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quel plaisir. Donc, on va dévisser tout ça. Normalement, la façade sera accessible. Et je vais peut-être la traiter un petit peu, on va voir. Si je la ponce un peu. On a hôte internet et de l'accès à tout le monde. Au moins, avant, les noces étaient filtrées par les tenants des médias. Ah ouais, c'est ça. Bon, un effet de caisse de résonance avec les vidéos qu'on peut tester. Et je vous invite à voir la vidéo de la chaîne Science for All suite au licenciement de co-directrice à l'époque en IA chez Gouillel. Ah ouais ? Intéressant. Si tu peux balancer le lien sur Discord. Si tu retrouves le lien, bien sûr. Alors, c'est ça qui nous intéresse. Hop. Saut pour l'eau. Hop. Alors. Euh. Ça, il faut que je leur peigne. Ça tourne bien. Ah, plus Pignoufou. Merci, j'ai l'air passé en tout cas. Ah, plus le licenciement qu'il y a 89€ ou un câble alternatif en haut par côté, j'ai testé avec le câble USB de C. Réaction. Et ça fonctionne parfait. J'ai halluciné. Bah, elle tombe bien. Tu sens bien, tu sens bien. Merci, Andri, d'avoir balancé le lien. Alors, du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est poncer ça et petit coup de bombe dorée. J'en ai. Comme ça, ce sera propre. Même si je ne suis pas sûr que ce soit peint d'origine, ça. Je pense que ça, je vais le poncer. On va poncer ça. Mais ouais, le haut-parleur, il est stylé. Gris comme ça, là. Tu vois que c'est une autre époque. Et ça, pareil, la planche derrière, même si ce ne sera pas parfaitement lisse, je pense que je vais la poncer pour venir enlever le plus de débris. Et après, coup de bombe de peinture noire. Tu vois, juste un coup de bombe de peinture tranquille. Pas de... C'est juste pour éviter que quand on remette le tissu, on ait des aspérités un peu chiantes et pas agréable à voir. Oh ! Du ACDC, ça fait longtemps, tiens. C'est le nouveau, ça ? C'est bon, ça, là ? Hop ! Ah, voilà, c'est l'essai, là. Ça, quel bonheur ! Hop ! Un poquito de papier ponce et hop ! Un autre poquito de papier ponce de taille différente. Pour deux fois plus de plaisir, bien sûr. Hop ! Et on va venir découper. Je découpe un petit morceau. Pour tout simplement venir poncer ceci de manière un peu plus agréable. Donc là, je ponce pour venir créer une accroche. Ok. Enlever un petit peu les imperfections d'origine. Pour venir lisser un petit peu le truc également. Ce sera pas mal. ACDC, le plaisir en agrave. T'as pas peur des DMCA Twitch ? Non, tranquille. En live, ils n'ont pas pour l'instant le pouvoir. Par contre, en VOD, oui. Et sauf que là, Twitch vient de sortir un système qui permet de virer... Enfin, de choisir quelle piste, quel son envoyer à la VOD. Et donc la musique n'y est pas. J'ai tenté de réparer ma manette Xbox où j'avais cassé 4 pattes. J'ai soudé les points alternatifs. Et à la fin, c'était fini. Un câble s'est débranché en emportant le pad de la résistance. À côté, à fond nu. Je crois que c'est foutu. Ah bah après, oui. Est-ce que ça vaut le coup de... C'est de voir si c'est facilement... Si c'est facilement faisable. Et est-ce que ça vaut le coup ou pas de réinvestir dedans. À tout de moins. Les MCF font peur avec Capri. Non, ça va. Ça, c'est encore autre chose. Je les aime bien. Ils sont gentils. C'est bon. Putain, on a mis à vendre une gazinière comme on débénage là. Qui ne nous servira pas. Et les gens sur le bon coin. Déjà, tu la vends pas très cher parce que... Enfin, on la vend pas très cher parce que... Du coup, il y a du monde qui est intéressé. On va pas se mentir. Ah, et du coup, bienvenue à toi, Eevee Cooper. Merci pour ton follow. Bienvenue. Déjà qu'on la vend pas cher parce que... Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés. Donc, je suppose que ça veut dire que le prix est... Est très peu élevé. Ou sinon, tout le monde a envie d'une gazinière en ce moment. Je sais pas. Et en plus de ça, les gens t'appellent et te disent... Ouais, bah j'habite pas loin. Vous me la livrez ? Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Il y a écrit livreur sur le... Bien sûr. Il y a marqué... Ouais, d'accord. Jean ou 0... Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Sachant que, imagine... Cabri, verrou... Non, mais c'est ça. Surtout une gazinière, quoi. Ça pèse quand même le poids que ça pèse. On va pas se mentir. Ça reste une gazinière. Donc, l'enfer. Sachant que, imagine... Imagine, t'arrives là-haut. Et le mec, il te dit... Ah, je la voyais pas comme ça. Je la voyais pas comme ça. Ouais, bah non, finalement, ça me plaît pas. Bonne journée. Et il s'en va. Tu fais quoi, toi ? T'as fait de la route. Et le mec veut pas l'acheter. Quel enfer. Donc, bon. Il faut se faire payer avant. Bah, c'est ça. Mais c'est compliqué. Tu demandes quoi ? Un Paypal ? Un chèque ? Compliqué. Ah, bien sûr que la livraison est payante. Bien sûr que la livraison est payante. Mais c'est mort. Jamais de la vie, je fais ça. Bon, ça va. C'était à côté. Mais bon, l'enfer. C'est-à-dire, il faut enlever la gazinière. Et si ça va pas, tu la reprends. Pfff, là, c'est bon. C'est-à-dire, je me répare un petit peu. Salut, Seb. C'est vrai qu'un de ces cas, je réessaye le focus automatique. Mais je vais changer de... Ouais. Ça se mod est bien. Ah, bah, c'est sûr. Ça coûte plus cher, en plus. Putain, je suis deck vendredi, on m'a proposé plein de trucs. Je suis deck de fou vendredi, on m'a proposé plein de trucs. Et comme de par hasard, je déménage. On m'a dit, ouais, il y a une voiture pour... On a besoin d'une vieille voiture pour un tournage. Est-ce que tu as une des 11 disponibles vendredi ? Bah, non. Non, vendredi, c'est mort. On m'a proposé une après-midi, Scribble.io, avec d'autres streamers. Bah, du coup, non. Quel enfer. En restauration, PS1, c'est bon, ça. Nous, on va faire ça demain, sur la chaîne. Et c'est cool, ça. C'est une bonne console. Ouais, bah, c'est ça. Tu te fais avoir une seule fois, Electrochoc, pas deux fois, donc c'est pour ça. Mais annule le déménage. Mais annule le déménage. T'es un grand malade. C'est le déménagement qu'il faut annuler. Elle a plus l'air de lire les CD, malheureusement. Eh bah, écoute, ça se tente. Est-ce que le CD tourne ? Bon, de toute façon, il y a plein de choses à faire, mais... Si le CD tourne, tu tentes un nettoyage lentille. Si le CD ne tourne pas, il faut regarder si le capteur de capot est bon. Il faut regarder si le moteur est bon. Enfin, il y a plein de petites choses à vérifier. Mais PS1, c'est pas mal. Ma vie pour du Sribble.io. Mais je veux être en vacances. Aïe, 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 aïe. Coup dur. Alors, Sribble.io, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait de ma vie. Vous voyez, j'essaye un de ces quatre. Mais je pense que, pourquoi pas se faire des petites soirées comme ça, sur Discord. J'hésite. Dans une boutique, déjà puisée à l'époque. C'est bon, ça ? C'est marrant, Sribble. Bah, je pense que c'est très drôle. Mais après, il faut être bon, quoi. Il faut être bon dessinateur. Après, j'ai une tablette graphique, ça me permettrait de l'utiliser. Mais je viens de mettre ton live en fond et je me suis dit... Bah, il fait de la bijouterie. C'est une bague. C'est une grosse bague. Elle est jolie, non ? Ouais, c'est ça. Et te déranger pour rien sur le bon coin. Je me suis fait avoir deux fois. Ah ouais, c'est pour ça que maintenant, le bon coin, moi, je me blinde. Il faut se blinder pour le bon coin. Les gens sont d'aucune race. Enfin, il y a certaines gens qu'on n'en a rien à foutre. Il y a des gens qu'on n'en a rien à foutre du tout et qui te posent des lapins au dernier moment, qui ne préviennent pas, qui... Tu vois ? C'est vraiment juste bon. Avec pas mal de graphistes. Interdiction d'utiliser une tablette, fout le sourire. Oh non ! Ouais, mais attends, mais moi, je ne suis pas graphiste. Moi, j'ai le droit. Ah non, justement, ça peut être marrant avec le truc. Après, à toi de compliquer un peu la chose. Ce n'est pas drôle. Ce n'est plus drôle à la souris. Ah ouais, non, mais à la souris, quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Moi, je tricherais, de toute façon, je ne vous le dirais pas. Chien ! Chien ! Si je le fais, je le ferais à la table graphique. Vous allez voir mes talents de non-dessinateur. Mais je pense, sur Discord, faire des petites soirées comme ça, là. Avec des petits jeux marrants. Pas la souris, au triangle ball. Ah ouais, non, mais encore pire. Au clito, là. Le truc des Thinkpads. Enfin, avec des PC professionnels, plutôt. Excellent. Ça, c'est excellent, ça. T'es où, Wesley ? Comment ça va ? Wesley, ta PSP part demain. Et j'ai mis une petite surprise dedans. Petite surprise. Comme tu n'arrêtes pas d'acheter toutes mes consoles, je me dis, bon, je vais au moins faire un petit truc. Il y a un petit truc. Il y a un petit truc en plus. Rien de bien méchant, mais tu verras. Je vais prendre un PV. Ah merde, dur. Coup dur. Ça, c'est chiant. Un téton rouge des Thinkpads. Ouais, c'est ça. Mais quel enfer, ce truc-là. Avec Samuel et Etienne sur Twitter. Mais non, mais Samuel et Etienne, c'est la bienveillance de fou. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Écoute, ça roule. Ça roule, ça roule. Tu vois, on est en train de s'occuper de la radio. On essaie de faire un truc, ma foi, stylé. Elle imite en brut. En brut. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais ouais, comme l'imprimante 3D fonctionnait, Wesley me suis dit, allez, on va imprimer un petit truc. Je suis touché. C'est vraiment trois fois rien. C'est en lien avec ce que t'as acheté aussi. Quoi que ça se trouve, je l'ai fait à chaque fois. Je sais plus. On verra. Tu me diras. Tu me diras ce que t'en penses. Acier contre Etienne. Ah ouais, non mais d'accord, ok. Il a souhaité le jeu de l'anniversaire à la fille d'un gars. Alexandre Acier, la fille d'un gars. Et du coup, le gars a répliqué en disant qu'il n'était pas... D'accord, et que ça allait saigner. Je sais pas si c'est une blague ou pas, mais c'est 2020, quoi. Oh, ça doit être une blague. Ça doit être une blague. Peut-être qu'il voulait pas annoncer l'anniversaire de sa fille, je sais pas, sur Internet. Peut-être. Je trouve que c'est des méga potes et ils veulent juste faire un bad buzz. Un petit bad buzz qui fait toujours plaisir. Quel enfer. Ça doit être de l'humour. Ça doit être de l'humour. Qui sont nés le 16 décembre. Ah ! C'est de l'humour alors. C'est pas possible. Surtout Alexandre Acier. Enfin, tranquille. Sur et certain. Alors en plus, c'est un pute du troll là. Investigation out. Tout va bien alors. Tout va bien. Enfin, surtout genre Sam et Lettienne, quoi. C'est pas mal. Limite, je suis en train de me demander si je vais le repeindre, ça. Limite, il faudrait pas que je leur peigne, il faudrait que je leur vernisse. Et je le laisse brut comme ça. Vous en pensez quoi, vous ? Vous en pensez quoi ? Genre ça, plutôt que de le repeindre, je leur vernis. J'ai du vernis transparent. Ou est-ce que je leur peins en doré ? Je pense que re-vernis, c'est bon. Un petit coup de vernis, ça fait le taf, ça. Ouais, c'est ça. Vernis pour pas que ça s'oxyde. Je pense, c'est pas bête. Allez, on va partir là-dessus. Ça donnera un style, ma foi, swaggy. Et j'aime quand c'est swaggy. Parce que le doré de chez Action, il est un peu fade, je trouve. Je l'ai là, là. Tu vois, il est un peu fade. Ça rendrait pas forcément bien. Hop, très bien. Merci, c'est gentil. Hop. Tac. Voilà. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever mon enceinte. Ok. Comme ça, je serai pas trop mal. Et mon enceinte, on la refixera avec des pads en tissu. Des pads anti-vibration qu'on met sous les meubles. Je vais mettre ça dessus pour éviter d'atténuer les vibrations. parce que j'ai pas de patin en caoutchouc. Donc, on va improviser. Au parlement en papier. Ouais, c'est ça, Moumoute. Alors, du coup, il est bien. Moi, je l'aime bien. Mais le problème, c'est que je me demande s'il est pas un peu trop vieux et que du coup, il prend plus facilement les interférences dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire ? Je me demande. Mais bon. Je me trompe peut-être. Hop ! Donc, je mettrais un petit peu de... Ici, je mettrais un petit patin avec juste un trou pour la vis, là, pareil. décontentant sa terre tantale dessus. C'est possible. C'est possible. Mais... Et encore, tu vois, je suis même pas sûr que ce soit ça le problème parce que je me rends compte que même en... en se faisant chier, c'est la merde. Allez, essayer d'enlever le plus d'interférences possible. On enlève nos petites vis et on va venir faire un petit coup de ponçage là-dessus. Et c'est là ! C'est là que le prochain appartement va régaler. C'est que là, du coup, je me prendrai même pas la tête. Ça irait dehors avec une ponceuse électrique et flap ! On n'en parle plus. Là, il y a un petit truc doré mais ça... Ça, je crois que je vais le laisser dans son jus, ça. Ça, à la limite, je vais le protéger. Ça, je vais le protéger. Tu vois que ça. Non, mais quoi que... En fait, il faut que je l'enlève parce qu'il faut que mon tissu passe en dessous. Sac à l'enfer. Un vinyle dessus. Un vinyle sur quoi ? Hop. Ce sera mieux. Ce sera mieux. Ce sera mieux. Je leur fixerai différemment avec des clous. Peut-être neuf. On verra. Ça, azu métal. Avec une belle découpe, la poussière de Bacalit, c'est pas ? Glop. Non, mais je reste dans la même ville avec ce rechoc, il n'y a pas de souci. Et merci, Dom, pour le clippie. Merci à ceux qui pensent à le faire, du coup, pour les clippies. C'est très gentil de votre part. Hop là. Je n'ai pas un clou qui s'est barré. Les clous, je ne vais pas les conserver. Ça ne sert à rien. J'aimerais bien savoir où il est parti, histoire que je ne le plante pas dans le cul. Ça serait un peu dommage. Il s'est barré ou pas ? Bon, je ne le reverrai jamais. Tempi. On va venir poncer directement tout. En fait, là, le but, ça serait de lisser au maximum cette plaque sans la détériorer, parce que le bois est quand même de 1900... C'est quelle année déjà ? 1963 ? Non. 1950, un truc comme ça. C'est ça qui est glop. Mais ça veut dire quoi glop ? Qu'est-ce que t'appelles glop ? Ça veut dire quoi glop ? Il faut parler des mots que je connais. Pas terrible. Ah ! Et là, ce n'est pas du baquelite, ça, c'est du bois. C'est du bois avec de la colle. Et on y mettra beaucoup de... C'est bien. Donc, elle montre c'est une expression de vieux glop. Oh là ! Je crois que ça vient vieillir d'un coup dans le chat. Je vais ouvrir la fenêtre. Hop ! Et dans l'autre appart, la fenêtre sera juste à côté de moi. Et ça, c'est beau. Oh, j'ai... Quelle hâte ! D'aller de l'autre côté. Ouais, c'est pas mal. Ce sera pas mal. Et après, le clip-momb noir, ça viendra vraiment lisser la chose. Ça sera très bien. Ce sera très bien. Merci à Ptotal pour le clip-momb. Game & Watch, il a... Il a looter la ressource sécurité en boîte et tout. C'est une indoor ta ressource... Bah, elle est à vendre ! Moi, je l'ai pas... C'est pas pour moi. Ça m'intéresse pas... Bon, là, en ce moment, en plus, 95 balles, je suis pas prêt de le sortir. Mais c'est pas... Je l'ai pas looter. Et il me semble qu'ils ont un Donkey Kong. Alors, je sais pas si c'est le 1 et le 2 ou le 2, mais il faut qu'il me le remonte. Elle est à vendre ? Ouais, elle est... Il est à vendre, le Game & Watch. C'est pour ça que je l'ai mis dans petites annonces. Sinon, je l'aurais mis dans collection ou autre. Et c'est quand même un bon plan, parce que... En lose, c'est entre 70 et 100 balles, on va dire. Et là, non. Ils ont un site ? Non, ils ont pas de site. Et merci beaucoup, Etienne, pour ton Twitch Prime. Merci beaucoup de l'avoir lâché ici. C'est très gentil. Et bien le bonjour, Etienne, bien sûr. Mais non, ils ont pas de site, mais si ça t'intéresse, tu m'envoies un DM, on s'arrange. On s'arrange. Si ça t'intéresse, c'est moi qui ferai la transition. Mais ça ne me dérange pas sur certains trucs. Merci beaucoup pour ton abonnement. En tout cas, merci à ceux qui pensent à lâcher leur Amazon Prime ici. Enfin, du coup, c'est Twitch Gaming maintenant. Non, Amazon Gaming ? Je ne sais plus ce que c'est. Je retiendrai un jour. Je pense très honnêtement qu'avec le tissu noir, ça rentre très bien. Prime Gaming, c'est ça. Ça m'intéresse de fou. Bah écoute, tu me DM, et je vois ça avec eux directement. S'il est encore disponible, je leur enverrai un petit message. En plus, j'y vais tout à l'heure. J'y vais tout à l'heure. Donc, n'hésite pas. Mais oui, ils ont pas mal de pépites. Mais là, dernièrement, ils ont eu une rentrée Nintendo justement. Il y a eu deux Game Boy DMG. Ils les vendent un peu trop cher, je trouve. Mais ils arrivent à les vendre quand même, donc c'est pas grave. Il y a de tout. De toute façon, des fois, ils vendent un peu cher, des fois, ils ne vendent pas trop cher, des fois, ils ne vendent carrément pas cher. Eh bien, très bien. Hop. Tac. Petit coup de ponçage un peu partout. Ça a pas mal lissé la chose. Donc ça, c'est bien. C'est très très bien. Je suis content. Je suis content. Comme ça, le coup de peinture, il viendra pas mal. Elle est fonctionnelle. Normalement, ouais, tout est bon. C'est pour ça, il est dans un état quand même très bon. La boîte, il n'y a pas écrit Nintendo Game & Watch dessus parce que, de ce que j'ai cru comprendre, il y a des pré-séries ou je ne sais quoi qui font que c'est L.I. L.I. je ne sais pas quoi ou ce n'est pas des pré-séries mais ça a été vendu sous un autre nom. Mais normalement, oui, ils m'ont dit que c'était fonctionnel. Donc au pire, je te dis, moi, je le testerai. Je vais avec eux directement. Je la prends alors. Écoute, on se DM. Je vois avec eux si c'est encore disponible. Comme d'hab. Ah mais non, ça veut dire qu'il faut que je refasse un colis. Où est-ce-là ? Oh là là. Et comme je te disais, il y a aussi, normalement, ils ont un King Kong aussi. Mais ouais, cette ressourcerie en termes de jeux vidéo et tout, il n'y a toujours plein de nouvelles choses. Tu auras les intérêts. Bah attends, il faut que je vois avec eux parce que normalement, je touche un petit pourcentage en plus. Enfin, je touche un pourcentage quand c'est moi qui vend. Donc effectivement, j'aurais un petit truc sur le truc. Tac. Attendez, je vais le souffler dehors. bien sûr, souffler à la bombe à air sec, c'est tellement as-been, nous, on souffle à la bouche. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, petit coup d'alcool d'alcool ISO pour venir enlever la poussière et dégraisser en même temps. Ce ne sera pas hyper lisse, mais ça fera le taf. On ne cherche pas à avoir un truc hyper net parce qu'il y a un tissu après qui vient par-dessus. Donc, ça passe de fou. Bon courage et à plus Wesley. Voilà, petit coup d'alcool ISO pour venir faire en sorte que ça accroche. Et le coup de bombe de peinture noire, c'est vraiment... Oh putain, mais ça se trouve que je n'en ai plus de la... Mais je crois que je n'en ai plus de la bombe de peinture noire. Non ! Je crois que je n'en ai plus. Ce n'est pas possible. Attendez. Aïe, 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 aïe. Je crois que c'est un fond de bombe de peinture que je veux avoir. ça, c'est quoi ? Transparent, brillant. Merde. Attendez. Et là, ça, c'est de l'anti-rouille, je crois. Rust cover, transparent. Ah, je n'ai plus de noir. Ah là 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 ! On va se retrouver avec un petit problème. Je sens qu'il en reste encore un peu, mais je ne sais pas si ce soit terrible, terrible. Si je mets ça... Alors, attendez. Je vais bien refaire fonctionner ça. Oui, monsieur. Oula ! Ça va ? Ça va la webcam ? Ça va ? Tout va bien ? Je n'ai pas l'impression que ça va en tout cas. Tu n'as pas l'air en pleine forme. Attends, bouge pas. Ah, ça y est, ça remarche. Ça ne remarche plus. Attendez. Désactivé. Activé. Oui, monsieur. Bonsoir. Salut, Zerostab. Alors, attendez. Je vais l'incliner un petit peu. Dans l'autre setup, il y aura une caméra comme ça, mais qui sera un peu mieux fichue. Vous voyez à quel point c'est bien rangé. Toujours l'envers du décor est intéressant. Oula ! Salut ! Ça va la webcam ? Alors, elle est sur une rallonge de 5 mètres. Elle n'a pas l'air de kiffer sa race. Oh là 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 là. C'est pour ça que je vais passer en ESP Wi-Fi là. Et ça sera bien plus simple. Moi, je crois que je vais abandonner là-dessus. Et bienvenue à toi, Dom. Merci pour ton follow. Allez, on va abandonner là sinon on va faire une crise d'épidepsie d'ici peu. Ça va être chiant. Hop, on va rester comme ça. C'est pas grave. Merci à ceux qui pensent à faire l'éclipsie. C'est très gentil. Ok. Donc il faut que je tende un coup de peinture là-dessus. Ça va être un peu la merde. Ça glitch un peu, ouais. Oh, c'est pas grave. Ça donne un style, les glitchs. Ça fait moderne, ça fait cyberpunk, tout ça, tout ça. J'ai aimé bien ne pas me peindre les doigts. Est-ce que je vais avoir genre une ficelle ? Ah si, j'utilisais un truc la dernière fois. Attendez. La dernière fois, j'utilisais un truc pas mal. C'est là-dedans. Je crois que c'était un des serpentins qui a été utilisé pour autre chose. Je vous montre ça. Les petits tricks, t'as vu. Hop ! Petit filard. Ah, petit fil. Tac. Ça me dégoûte un petit peu. J'aurais aimé que vous puissiez voir. Tant pis. Tac. On va essayer de mettre une couche de peinture. et puis au pire, tout à l'heure, j'irais à Action. Parce qu'il me semble qu'ils ont réouvert leurs rayons classiques. Hop ! Hop. Juste mettre un petit coup de propre là-dessus, sur nos vis. Comme ça, je les ponce aussi. Et je les peins. Tous les rayons sont verts. Ah ben, impeccable ça. Je vais révoir ça. Hop là. Fait froid dehors, non ? C'est froid. Là, j'ai trop hâte. J'ai plein de petits matos que j'ai envie de m'en acheter pour le setup. Je me suis débrouillé en Arduino et tout. Donc ça va parce que c'est des trucs qui sont pas trop chers. Mais genre, un petit compresseur que j'en ai vu un à une centaine d'euros de toute petite taille qui peut trop bien faire le taf, qui est pas bruyant. Qui fait genre 50 décibels contre 90 habituellement sur les autres. Ça, ça fait plaisir. Et j'ai vu aussi des... Bah, un petit... Un petit... Comment ça s'appelle ? Oscilloscope ? Ça, ça ferait plaisir. C'est du style. Ça, ça ferait grave plaisir un petit oscilloscope. Mais, bon, c'est tout de suite un peu plus cher d'oscilloscope. Je veux voir. Peut-être que j'achèterai un oscilloscope avant. On verra. Avant d'acheter du gros matos. On va se contenter d'un petit truc. Genre, les petits trucs en USB comme vous parliez la dernière fois. Comme ça, à la limite, j'en aurais ça et ça me permettra d'en avoir un portable. Et le jour où j'ai un peu plus de money, j'en achèterai un gros. Un gros un peu plus précis, un peu plus complet. J'ai envie de dire. Donc là, je mets mes écrous comme ça. Mes vis ne barreront pas par la fenêtre. J'espère vraiment que je ne vais pas avoir de soucis et qu'elle ne va pas se sauver. Et j'espère avoir assez de peinture surtout. Mais ça, c'est pas si sûr. Pas si sûr. Hop. Donc là, je remets mes écrous. Ah oui ! On finira le live par le téléphone. J'ai reçu la pièce, enfin. Alors attendez, est-ce que je peux tenter un truc comme ça ? Oui ! Si je fais ça et je me mets comme ça. Oui ! Bonsoir ! Et je vais là-bas, moi. Eh, franchement, cette webcam là. Eh, franchement. 40 balles en promo, 50 balles tarifs pleins. C'est le feu. Par exemple, un oscilloscope USB. J'ai reçu mon bitscope. C'est pas mal du tout, mais ça, il ne faut pas un vrai oscilloscope côté précision. Oui, non, ça... D'accord, ok. Ok, ok. Ça coûte combien, un bitscope ? Et est-ce que tu as tous les outils et tout pour l'utiliser ? Tu vois ce que je veux dire ? Pour intégrer au stream, c'est top. Bah oui, il me semble que c'est toi. J'ai vu, tu as mis sur Twitter des infos là-dessus. Je crois que je n'aurais jamais assez de peinture. Bon, on va voir. Je tente, hein. On verra bien. Sinon, j'en rachèterai, puis tant pis. Dernier truc que j'ai peint, c'est la PS4 portable, justement. Mais ça, à la limite, j'aurais pu le peindre au pinceau, en fait. Mais je n'ai pas de peinture au pinceau. Quoi qu'il reste encore. Ça semble pas trop mal. Ça semble pas mal du tout même. Ah bah, en fait, tu vois, je pensais pas, mais j'ai assez de peinture. Ah bah, c'est pas mal. Attendez. Je tente une accroche. Je tente une accroche. Comme ça, ça reste asséché dehors. Voilà. Et je croise les doigts pour pas que ça tombe. Sinon, j'aurais le somme. Et voilà, c'est accroché là-bas. En quelle ? Et quelle, je crois. Et tu as un stylo et un adaptateur pour deux sondes. Est-ce que tu as les deux sondes aussi ? Mais qu'on ne demande pas trop. Parce que j'avoue que s'il y a l'adaptateur pour les... S'il y a les sondes aussi et tout, ça peut être intéressant. No, pas de sonde avec. Ok. Ok, ok. Faut que je vois. Il y en a tellement. Même sur AliExpress, il y en a quelques-uns des oscillos USB. Il y en a des faisables soi-même aussi. Donc, je vais voir. Mais le bousin fait oscilloscope et analyseur logique. Alors, attends du coup, analyseur logique, c'est-à-dire ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Parce que je ne connais pas trop les oscilloscopes. Je ne connais pas trop ce monde-là. J'ai un peu de mal avec cette bombe de peinture anti-rouille de chez Action. C'est que le spray, il n'est pas... Il n'est pas... C'est pas... C'est pas vaporisé. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est pas fin. Je ne l'ai jamais utilisé celui-là. Ah ouais. Que ça, c'est fin. Bah, je pense. Donc, ça me fait plaisir. Je n'aurai pas allé à Action tout à l'heure. Ça me mitra de faire des dépenses. Pour sampler, 5 voies numériques simultanées. Et tu peux t'en servir pour faire du décodage de prototypage type I2C, SPI, UART. Les testés 2 et les webcam ne sont pas reconnus par le PC. Quelqu'un a une ref. Il faut prendre des amplifiés. Des rallonges USB amplifiés. Je n'ai pas encore testé cette feature. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais je n'arrive pas trop à savoir comment tu vois le truc. Je n'arrive pas à... C'est vraiment encore un monde qui me... Tu vois que ça, c'est vraiment... Mais ça, c'est pour le bois. Du coup, je ne suis pas sûr que ça marche avec mon morceau de métal. Mais ouais, il y a des Amazon Basics. Il me semble que c'est ça qu'utilise l'ASSO MO5. Et en rallonge USB, ils mettent du 5-10 mètres, ils branchent les clés USB dessus. Il n'y a aucun problème. Enfin, les clés USB, les webcam. Et il faut prendre du coup une amplifiée. Et ça fait très bien le taf. Et je pense que je vais finir là-dessus aussi. Parce que moi, la selle que j'ai, c'est une classique de chez Action qui fait 5 mètres. Mais au final, je vais m'en servir comme câble tout court. Ah oui, c'est la télé qui est derrière. Je suis en train de me dire mais qui me parle ? Qui est dans la vraie vie et me parle ? Alors attendez, si je mets ça sur du métal, ça fait quoi ? Pour ce que tu fasses de bois, de métal, d'aluminium et de verre, de pierre, des différents types de plastique. Ah ouais, tout quoi ! Je prends upsec et exempt de toute trace de graisse. En fait, c'est bon. C'est bon, c'est impeccable. C'est ça que je voulais. Donc ça, c'est du vernis et pas de l'anti-rouille. Et moi, je veux du vernis. Attendez, je vais tenter un Trix. Je vais m'en foutre plein les doigts mais bon, c'est pas grave. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal du tout ça. Attendez, je vais faire pareil. Je vais l'accrocher dehors. Hop ! Et on va laisser sécher. Oh, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce vernis. Donc toujours mettre la tête à l'envers de la bombe et la laisser... Oh, va-t'en toi, sale bête. Et la vider un petit peu pour éviter que ça sèche dans la buse. Hop ! Et on va laisser sécher ça dehors. 1 P K. Bon, il va falloir que je rachète du noir. Faut que je me fasse une liste quand je retourne chez Action. C'est leur bombe de peinture, malgré tout, elles sont pas chères et elles font très bien le taf parce que quand tu vois le prix que ça coûte une bombe de peinture, compliqué. Compliqué. Mais du coup, l'oscilloscope, effectivement, je pense que je vais prendre un truc simple. Je vais commencer par un truc simple. Il va y avoir un moment, il faut que j'arrête de me mettre à vouloir acheter des trucs de compète. Et je vais prendre un truc simple pour intégrer tout ça au stream assez aisément. Voyez-vous. Bon, je me suis vernis les doigts mais c'est pas grave, ça brille. Vous aimez ce plan ? On me voit bien là. Salut, je suis là. Comment ça va ? Mais il est pas fou cet angle. Je trouve la caméra, cette webcam, elle est absolument folle. Hop ! Et pareil, la webcam, je l'accrocherai avec une vis directement plutôt que le support que je lui ai mis là. Je vais essayer de faire des trucs un peu plus plug and play, un peu plus intéressants. Ça va être Insane, j'ai hâte d'être dans ces nouvels appartements pour setup tout ça. Je crois que ce qui m'intéresse le plus dans le streaming, c'est les setups. Je crois que j'ai un problème avec ça. J'ai un grave problème avec ça. Ça va pas, non ? Tu vois, de te pointer avec un nouveau setup. Enfin, je sais pas, je... J'adore ! Bon, normalement, on n'a plus besoin de poncer. Ça, c'est cool. Mais on est loin d'avoir fini. ça, je vais le poser de côté. Et on va faire un petit peu de ménage. Tu vois, je pensais même pas peindre aujourd'hui. L'optimisation, c'est trop bien. C'est ça. Par contre, ça, Electrochoc, c'est pas ouf. C'est pas ouf, ce que tu viens de faire. Évite de balancer ce genre d'informations. Hop. Voilà. Mince, c'est banni totalement. Comment on fait pour unban ? Merde. Je l'ai banni totalement. Merde. Merci, S4Joke. La panique d'un homme. La panique d'un homme. Mais non, évite. Évite, ça donne un peu trop d'informations, ce genre de numéro de suivi, en fait. l'enfer. Faut éviter. C'est bien trop... Non. On évite. On évite, on évite. J'ai du mal avec les boutons de bannissement à chaque fois. Je bannis définitivement au lieu de bannir temporairement pour supprimer. Parce que là, je voulais juste supprimer le message plus que te bannir. Mais ouais, évite. clairement, ça donne beaucoup trop d'informations. Ça donne beaucoup trop d'informations. Je n'ai pas envie de me retrouver avec des gens qui toquent à ma porte genre de « Eh, salut ! » « Salut ! » « Tu ne veux pas réparer ma PlayStation ? » « Non ! » « Je t'ai envoyé un mec, il est bas très bien. Ça, c'est très bien. » « Avec BBTV, tu peux « Clear in chat room » ? » « Bah après, l'intérêt, c'est que ça vienne sur le côté, là. Là, 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 là. Là, le chat. Là, le chat, là. L'enfer, grave. Mon Dieu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. « Eh, tu veux pas réparer ma PlayStation ? » « Eh ! » « Ah, lui, là ! Il est 23h. » « C'est bon. Tu ne te couches pas à l'heure des poules. Eh, répare ma PlayStation. » « Hop. Petit coup de propre. » « Oui, tout à fait. Je vois tout à fait Heavy Cooper. C'est pas bête du tout, en vrai. C'est ça. Tu veux pas ma collection de jeux vidéo ? Qu'est-ce que tu racontes, Electro-Shock ? » « Bah, du coup, là, le message, honnêtement, on verra. On verra ce que je fais. Ça devrait aller. Ça, c'est cool. J'ai même pas besoin de leur peindre. Parce qu'au final, il n'y a que ça qui est visible. Ça, c'est cool. Mais ouais, ici, on a de la chance. Le chat est quand même assez respectué, ne pose pas de problème. mais c'est vrai que quand tu te fais directement attaquer par une ruée de bots qui balance tout le temps tous le même message, là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué. Tu ne sais plus trop quoi faire. Et c'est un peu la panique. Voyez-vous. Donc, ouais. Mais on a de la chance. Ça arrive quand même assez rarement. Et après, tu passes en émote only. Tu passes avec ce genre de choses. Mais on a de la chance. On n'a pas trop à faire ça. Alors, je suis en train de me demander, là. On va le baser là-dessous. Ok. Et j'ai l'impression d'avoir encore des interférences. de bots envahir un live. Oh, ça arrive quand même. Ce live-là, non. Mais ça arrive. Ça arrive. Oh, là, c'est quoi encore cette musique ? Ça a été une musique avec un solo absolument abominable ou pas ? Ça a l'air d'être un solo abominable. Ah, non. Autant pour moi. Autant pour moi. C'est très bien. Je me demande s'il ne faut pas que je sépare l'alimentation des LED et l'alimentation de mon ampli. « Claire » C'est un solo Все. On se voit avec Ozy. C'est un solo. Calmons-nous. Calmons-nous. Mais du coup, le coup de vernis, là, sur le... le petit morceau de métal rond, Ça a l'air d'être pas trop mal Et ça a l'air de lui avoir redonné une petite couleur Et prêt à être dégainé tout à fait Il y a Sub-Undly, Emot-Undly Mais Sub-Undly normalement ça suffit Alors Ça Ça Tac Alors j'alimente Donc là c'est alimenté au niveau de mon alimentation Ici Et donc Je vais brancher mon enceinte Hop Et on va voir si ça fait du son Ok Et vous allez voir que le bruit Il casse ce bruit là mais ça c'est normal On a quand même une grosse interférence Je vous la fais écouter Vous me dites ce que vous en pensez Ouais c'est ça C'est audible Et si je débranche ma masse Enfin si je débranche Je pense que le problème vient réellement de l'alimentation Donc il faut qu'on fasse autrement Il faut que je fasse autrement au niveau de l'alimentation Que je trouve une alimentation plus propre Et je sais que normalement j'en ai une Qu'on va se débrouiller Problème de masse Non les masses normalement ça en a géré Je pense surtout vraiment à un problème de D'interférence au niveau des leds Les leds sont alimentés au même Enfin avec la même alimentation Que l'alimentation de 12 volts que j'ai Et en plus de ça Mon alimentation C'est pas The best alimentation ever Donc 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 On va essayer de voir Si déjà j'enlève mes leds Tac Je vais enlever les leds Et on va voir si ça fait exactement pareil ou pas Tac Donc là j'ai les leds qui ne sont plus alimentés Alime qui rayonne Qui rayonne Donc du coup ça viendrait de l'alime C'est souvent ça d'ailleurs L'audio c'est chiant C'est que ça a vraiment besoin Des composants de très grande qualité Enfin de bonne qualité du moins C'est assez chiant Bon fin de vie Ah putain On va voir On va essayer d'ajuster ça On va faire différemment Et au pire J'ai une alimentation De De bar de son On m'a toujours appris De séparer les alimentations Du son Des autres Light bar ou autre Ouais 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 Je suis d'accord avec ça Je suis d'accord avec ça C'est pour ça que Là Je pensais que ça allait le faire Mais au final Ça le fait pas du tout Et j'avais trouvé un filtre J'avais acheté un filtre Sur AliExpress Là Qui était pas dégueu Bon ça va J'ai pas payé trop cher Mais Il vient corriger le problème Il vient tellement brider le son Surtout des basses En fait Donc c'est pas plus mal Pour ce type d'enceinte Mais Moi j'aime bien Quand ça claque fort Moi je suis un jacky Je rappelle J'ai un boomer Dans chacune de mes voitures Faut que ça claque Parce que si visuellement Elle est belle Et qu'en plus Le son est parfait Enfin Le son est pas parfait Mais très bon Ça m'arrangerait Ok Alors attendez Souvent Elle fait les interférences Quand le bluetooth cherche Je vais essayer de m'y connecter Ah bah je suis connecté Attendez On m'a envoyé des messages Intéressants Ça ne change pas grand chose On va essayer avec une autre alim Doil de fichrage interférence Il y en a pour Arduino Sur ebay Mais j'en ai une Je te dis Mais je te dis Ça a bridé les basses Mais un truc de ouf Et du coup c'est chiant Peur de réparer Ce genre de choses en vrai Ah mais attends Calmons-nous Je ne répare rien Je n'utilise même pas Là il n'y a plus rien Du matos d'origine Qui est utilisé dans cette machine Sachez-le Sachez-le Qu'on se le dise Par contre J'avais une alim Je l'ai mise là ou pas Elle est là On va se débrouiller On va faire autrement Tac Et on va essayer de passer Par cette alim là Pour voir si au moins Ça réduit Ces petites interférences Sans passer par cette alim du coup Parce qu'il me semble que Mon ampli Il prend Jusqu'à 24 volts Sans soucis Et que mon Bluetooth Il prend jusqu'à 24 volts aussi Et là ça tombe bien J'ai une alimentation 24 volts De 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 barre de son Donc c'est parfait 24 volts 2,5 ampères C'est largement suffisant Et Donc après Ce sera à moi De me débrouiller Pour Pour alimenter Les LED Je me demande si le son Est pas genre hyper fort Alors non Tiens je vais pas te mettre Toi Et je crois que j'ai pu Epidemic Sound J'ai perdu mon abonnement Enfin je le paye pas du moins J'ai payé qu'un mois Alors on peut tester normalement Ah oui mais non Mais non ça reste pareil Ça va pas du tout Free Copyright S'il vous plaît Free Copyright Music On va directement sur Amazon Sur YouTube Je veux dire T'as quoi T'as quoi pour moi Ça Ah mais non Mais ça c'est pas du tout Free Copyright Attendez C'est de la pub Ah ouais mais non L'interférence est encore pire Et est encore pire Bon alors attendez Faut juste que je vérifie Quelles sont les musiques Cabri Alors cabri avec AY Ça mérite un ban Life Et une pendaison Alors attention Ça ira pour cette fois Sur le câble Si t'as ça sous la main On a essayé en plus La ferrite plusieurs fois Et Bon on s'est cassé les dents dessus Alors attendez On va couper tout ça Et on va se débrouiller Autre main Alors Si je vais Je l'ai chopé Oustalim Sur Amazon Enfin cet ampli Je veux dire Euh DIY Ampli Alors il me faut Exactement le même Il est là TDA 74 98 Qui est très bien Qui fait du mono Du stéréo Qui fait absolument tout Euh Tac Un ajustement Etc Etc Mute Standby Ok Hop 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 Et donc Il prend entre 15 et 36 volts C'est bien C'est bien ce que je pensais Et l'alimentation Non il n'y a pas de soucis Hello Bah comment il va celui-ci Et ma carte bluetooth Qui est en gros celle-là Ah bah de toute façon C'est écrit dessus Entre 5 et 35 volts Et bah alors Ça c'est beau ça Donc on peut directement Les alimenter via ça Ok Toi Va-t'en Ok Ensuite Mon fer à souder Qui est tombé Il est tombé Il est où ? Oh j'ai perdu mon fer à souder Non Sacrilège Reviens Je sais pas où tu te caches Ah Mon dieu Il est là Il était sous mes yeux Ça pareil Faudrait que je me fasse Dans mon nouveau setup Des supports Pour tous les outils Et tout Comme l'imprimant 3D Réimprime de qualité Absolument mirifique Je vais pouvoir me refaire Des petits supports Beaucoup trop soignis Ça j'ai hâte aussi On laisse chauffer Tac Pendant ce temps-là Nous On va utiliser ça Et on sait que le plus C'est à l'intérieur Et le moins À l'extérieur Et on va venir récupérer Notre 12V Qui sort ici De cette Si douce alimentation En fait le truc qui m'embête Je suis en train de me dire Ça sent le brûlé Mais oui Tout va bien C'est normal Le seul truc qui m'embête Un petit peu dans cette histoire C'est que si je l'alimente Avec du 24V Via mon alimentation Samsung C'est que je vais me retrouver embêté Après Je vais me retrouver embêté Après Pour alimenter mes LED Qui sont en 5V Sur une alimentation Autre Donc je ne pourrais pas passer Par ma Samsung C'est chiant Ou je vais voir Je vais me débrouiller du moins On fera des tests Une fois de plus Je dis ça Je dis ah oui je sais J'ai enlevé le sport J'ai enlevé le sport Je trouve que ça coupait trop Le stream Voilà Non mais j'avoue Il y a des trucs Qu'il faut avouer dans la vie J'avoue J'avoue J'ai délaissé le sport Oui Je sais Alors si vous voulez On se fera des sessions Si vous voulez On se fait des sessions Sur Discord Hop Regardez ça On sort même la ventilation Discord là Je pense que très prochainement Bon sûrement après déménagement Faut pas déconner non plus Je vais m'amuser A faire des lives dessus J'ai vu que KD Faisait notamment du Il regarde des films Sur Discord Je trouvais ça trop intéressant Je trouvais ça trop stylé Et je me dis Ça va pas être trop bien De regarder des vieux films Là dessus Mais je sais pas à quel point Ça peut être le bordel En étant nombreux Donc bon Elle marche bien cette ventilation Dis donc Je sais pas qui l'a fait Mais Elle marche bien Des belles excuses Bah ouais Et on va venir Et on va venir Souder ça directement Là dessus Mais avant Il nous faut La troisième main T'as mis le filtre à charbon Tout à fait Petit filtre à charbon Tout va bien Tout va bien Quoique En fait Si je fais ça Je vais venir étamer Ma petite prise Alors on a dit Le plus On va vérifier Qu'on ne se trompe pas Tac 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 Le plus qui va là Et qui va au VCC Ici Et après le jaune Qui vient au plus Ici Et le moins Ce qui est de l'autre côté Qui va là Alors attendez Apec Tiens On m'a demandé Si je faisais des cours D'électronique Genre de soudure Pour apprendre à quelqu'un A souder Et j'avoue Que Compliqué quand même Non Du coup J'ai plus dit Je donne des conseils Si besoin De là A faire un cours Compliqué Et merci Oubab Pour le kipi Je me suis dit Quand même Compliqué En vrai Soudure Ça va Je me trouve pas Si dégueu Que ça Mais De là A donner des cours Je sais pas Si j'aurai la patience Tu vois De quelqu'un Qui n'y arrive pas Et tout Surtout de la soudure C'est surtout en pratiquant J'ai l'impression La souvenir Que ça vient Donc bon Hop Ça Ça fera le taf Pour l'instant On est là Pour tester Mais je ferai autrement Après Panne dans le bras On vous fait comprendre Que c'est Des bruits mal Alors La panne On n'y touche pas Le feu ça brûle L'eau ça mouille Ça reste des fondamentaux Non bon Mais Moi je me souviens pas En cours Avoir forcément Appris la soudure Ils nous avaient fait souder Vite fait Mais c'est tout Et merci Wesley Pour le clip Alors On va revenir Alimenter tout ça Donc on a dit Le plus à l'intérieur Le moins A l'extérieur Tac Ok On alimente ici On écoute On éteint la ventile Ok Ça fait toujours autant D'interférences Même avec une alimentation Qui est très bien lissée Oh attendez Pourquoi quand je touche Mon châssis Ça c'est bizarre Parce qu'il y a rien Qui est relié dessus Mon alim Qui est là Elle est débranchée Rien n'est Bah Ça c'est bizarre quand même Merci pour les clippies Merci beaucoup Ça c'est quand même un C'est un monde C'est un monde Parce que l'interférence Reste quand même bien présente Pourtant l'ampli Est de bonne facture Et c'est là que je me dis Il faudrait peut-être Que j'ai une enceinte Et qu'on voit plus de Watt Je vais débrancher Mon module bluetooth Je vais débrancher Je vais débrancher Mon module bluetooth Bah alors là les gars Je piche pas Je piche zéro De ce qui se passe J'ai rebranché mon module Mais là je piche pas Je piche pas là Pourquoi j'ai des interférences Aussi énorme Sous-titrage ST' 501 Je réfléchis un petit peu là Parce que je suis un peu Troublé Très bien Bienvenue à toi J'ai l'impression que Que le module bluetooth Il vient filtrer De temps en temps J'ai l'impression que Ah ta gueule Non Ils vont chier avec leur pub Et yo Comment ça va le quadr ? Le pseudo à la con grave Bon après c'est pas méchant Bon après c'est rigu Bon après Bon après il va Au revoir C'est parti. Pourquoi il me mépose là-dessus ? J'ai l'impression que c'est beaucoup trop amplifié pour l'enceinte. Avec une enceinte moins sensible, il ferait... ... 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 C'est une étigueule Donc voilà Donc ça on s'en fout, il y aura un tissu par dessus C'est pour ça que c'est pas parfait Donc il n'y a pas de soucis Que ça doit Bah après c'est les fils d'alim Ça dérangerait à ce point là Je pense pas Bah ouais ouais ça me fatigue Ça me fatigue un peu Et au final je me dis que je vais brider le son En utilisant ça Ce filtre là qu'on avait déjà utilisé la dernière fois Et on avait vu que ça bridait pas mal les basses Mais au moins ça virait vraiment absolument Pratiquement toutes les interférences Donc je crois qu'on va faire comme ça J'ai l'impression que mon ampli délivre Trop de watts pour mon enceinte Et que du coup le moindre bruit tu l'entends J'ai l'impression que c'est ça J'ai l'impression que c'est ça Mais bon après ça se trouve que je me trompe une fois de plus Donc je me dis que brider au final Bah tant pis on aura moins de basses Mais au moins il n'y aura pas d'interférences Parce que là Même avec une alimentation Samsung De bonne facture Au final Elle est de bonne facture Puis créer des interférences sur un ampli c'est sûr Mais qu'est-ce que j'utilise d'autre comme fil ? C'est ça le problème ? Qu'est-ce que j'utilise comme fil ? Je ne peux pas utiliser... Enfin je ne sais pas Sachant que là il y a déjà un anneau de ferrite Il y a déjà de la ferrite là-dedans Pour les interférences Hmm C'est compliqué Donc là je vais couper ce fil là en deux Je vais venir souder Enfin fixer ça entre les deux Et on verra ce que ça donne On verra si ça améliore drastiquement mon problème On va faire ça Inchallah Là ce que je n'arrive pas à comprendre C'est pourquoi j'ai des interférences Au milieu Pourquoi j'ai des interférences Au milieu de mon Enfin en touchant ça là Le châssis Alors que rien n'est relié au châssis Tout est isolé par du plastique Je n'arrive pas trop à piger Mais bon Ça c'est du bon câble blindé Ça ça régale J'en ai commandé d'ailleurs du câble blindé Là ça y est Je l'ai reçu même déjà Le bruit est audible à quel moment ? Tout le temps Absolument tout le temps Alors lui on l'est châssis à la masse Ça je le relis à ma masse là À ma masse hein Pas ma terre C'est ça D'intégrer à la masse là Education On l'est châssis à la masse là Je me dis à ma masse là Je me dis au milieu là Liné Et puis Pas ma masse là C'est un peu Pas ma rue Je me dis à ma-mais Je me dis à ma femme Je me dis à ma femme Je me dis à ma femme Hop On va voir Je commence à tester des trucs un peu obscurs Alors attendez Left, white Le rouge C'est le right On va voir ce que tu touches le châssis Bon après Le châssis sera pas accessible Mais ça peut aussi créer une boucle de masse Bon on va tester avec un fil Je sais pas si c'était se prendre la tête Ah bah ça marche bien ça Et bah on va venir étamer Mais visiblement il veut pas On va voir Mais vraiment l'audio Pas facile hein Pas facile du tout même Et tu comprends pourquoi le matos audio Coute toujours aussi cher Donc bon Et limite quand je vois ça Je me dis qu'en fait Si je le faisais sur batterie Ce truc là Je pense que j'aurais encore moins de problèmes Non Je me trompe peut-être 150 dans une boîte de Wi-Fi française Oh intéressant ça Mais ouais c'est pas évident Et quand je vois les tutos en ligne Ou les mecs ils font ça Et il y a zéro problème d'interférence Le son il est cristallin Alors que t'as l'impression Que t'as utilisé la même chose que Tu te dis mais il y a forcément un truc Quoi Où est le shit Quelle est la chose qui fait la magie A plus c'est vie Merci d'être passé en tout cas A très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo Voilà Salut Apple C'est ce Darius Hop Un peu long ça Bon c'est pas grave On va se débrouiller On a dit le rouge C'est le R Ok Le blanc c'est le L La masse C'est ça Mon premier ampli Et sans doute celui qui a Le moins de bruit Alors que je n'y connaissais rien Après tu me rassures C'est que ça veut dire Qu'il y a des amplis Ils ont du bruit Certains amplis ont du bruit Hop Ceci ça m'enlève tous mes bruits Et que ça me réduit mes basses Bah tant pis Là je vois plus Je vois plus ce qu'il faut faire Et je ne vais pas vous mentir J'abandonne un peu Et j'ai envie de passer à autre chose J'ai envie de passer à autre chose A force de voir tout le temps Cette radio là De la voir dans mes pattes Ça me Ça m'agace Ça fait trop longtemps que je suis dessus Je la vendrais moins cher Tant pis Il faut jouer avec la Avec la ressourcerie aussi Il me fait ça avec lui Je l'ai fait ça Mais la prochaine fois Je ferai très clairement Un système Imi tout en un Ah bah c'est dingue ça Mais ça Quel enfer J'allais vous dire En tout cas merci à ceux qui ont pensé à faire des clippies C'est très gentil C'est des sous qui rentrent gratos On va se mentir Il n'y a pas funk dev Visiblement Un développeur Alors On vient plug Ceci Tout ceci Tac Ok On a fait des trucs stylés quand même Je comprends pas On écoute Bah voilà Là il y a zéro interférence Si t'as une neige Il y a une neige Et je préfère avoir de la neige en vrai Ah oui mais voilà aussi le son est à fond Ah mais les bases sont là Sous-titrage ST' 501 C'est pas mal J'ai plus d'interférence au niveau du châssis Et les bases Je sais pas si vous avez vu Mais ça a l'air pas trop mal On prend la musique Ça va ? Ça va ? Bah oui oui Bah je fais ça Bah je me demande si du coup le problème de base de la dernière fois C'était pas un problème de l'ampli Du module bluetooth Ouais je trouve une base Un truc avec des bases Elle était bien la première normalement Normalement elle avait quelques bases la première Salut Auguste Salut Auguste C'est pas mal En vrai c'est pas mal Est-ce que c'est ici qu'on écoute la bonne musique ? Il me semble Il me semble Auguste Il me semble Que c'est ici qu'on écoute de la bonne musique Une légende raconte que c'est ici Effectivement qu'on écoute de la bonne musique Et C'est ici qu'on a réussi à résoudre ce putain de problème Et là je suis content Je suis content Ça dépend de ce qu'on appelle bonne musique Ah non mais garde-le celui-là Non mais dis donc Le petit jeune là Oh dis donc On va tout de même faire un test avec l'alimentation d'origine Et les leds de branchés Pour voir ce que ça donne J'en avais fait du chemin pour venir ici Eh bah alors Ça c'est beau Tu tapes un petit bass boosted copyright Et ça devrait le faire Ouais non c'est sûr Mais après le problème c'est que l'enceinte Ça reste une enceinte de 1950 Donc elle a 70 ans Tu lui fous du bass boosted dans la gueule Autant te dire Elle se décolle Et elle se casse par la fenêtre là-bas Elle grimpe le toit et elle s'en va Tout est bon chez Cabri Oh là là Mais ça c'est bon Alors vous savez quoi Je vous mets juste une toute petite publicité Et je reviens tout de suite Je dois m'absenter J'arrive dans Allez Une minute Trente Je suis là A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 les coordonnées n'est plus mal chaussée parce que au final tu fais de la 3D, le truc qui demande le plus et t'as le pire PC du monde enfin non pas le pire mais ça va quoi c'est pas le top du top je trouve ça ouf alors en vrai je suis content là de ça là il y a une cartouche Pokémon que tu as pas Pokémon Game Boy Colors, enfin Game Boy Game Boy mais en fait je sais pas il y avait un vert feuille ou pas j'ai or argent j'ai pas cristal j'ai or, argent, bleu jaune, rouge et je crois il m'en manque un et je sais pas c'est lequel de 10 minutes à rendre pour fin 2020 ah bah fais tourner tout de suite ton PC de le cramer avec du montage vidéo ah là 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 montage vidéo bon après une fois que t'as lancé le truc ça va mais c'est trop stylé c'est trop stylé et c'est tout lisse en fait c'est trop agréable à toucher il fait mémoire ou changer d'écran, clavier, souris et bureau bah ça dépend est-ce que ton bureau, écran, clavier, souris ils sont dans enfin ils sont si nuls que ça au point de vouloir les changer donc là si je fais plus attendez j'alimente les LED on va voir ce que ça donne ça se trouve ça va me cramer ça là mon step down et puis au pire bah j'en remettrai un autre c'est pas grave je sais pas s'il prend du 24 mais je pense que si et non on l'entend bien on entend l'interférence des LED faut que je suis obligé de séparer je vais être obligé de séparer je vais être obligé par contre mais attends un verfeuille le verfeuille il est pas sur Game Boy non ? c'est ça que je comprends pas avec les Pokémon il me semble qu'il y en a un qui est plus Pokémon verfeuille c'est sur GBA non ? bah après c'est toi qui vois moi avec grand plaisir dans tous les cas mais euh bah non c'est Game Boy Advance verfeuille c'est quoi c'est Crystal ? Crystal qui est sur Game Boy non ? oui c'est ça c'est Crystal qui est sur Game Boy Collant c'est le jeu que j'ai pas c'est le seul des jeux si je tape Pokémon Game Boy Game Boy mais non il y a un verre bah attendez je suis con Crystal, Or et Argent sur GB attendez monsieur regardez si tu regardes sur Game Boy voilà je vois ça il y a quand même un verre qui est là il y a un verre qui est là sur GB mais qu'au Japon ah c'est ça ah et Crystal là tu montres les fausses cartouches oui parce que c'est du Alibaba effectivement mais Todo Collection Verde il est marqué si après Crystal je suis d'accord je crois que c'est Crystal Crystal c'est bon normalement peut-être qu'il faudrait peut-être que j'aille sur le wiki ou un truc comme ça plutôt Or et Argent Tracking Pinball mon dieu l'enfer attendez remonte Rakuten on s'en fout Wikipédia voilà fais voir c'est quoi la question les Pokémon sortis sur Game Boy il m'en manque un mais je sais pas c'est lequel parce que des fois il y a du verre feuille des fois il n'y a pas système de jeu conception liste des jeux fais voir première vert rouge et bleu ah donc il y a vert ah uniquement au Japon c'est lui c'est MD merci pour ton follow or argent cristal bon bah c'est cristal qui me manque alors et troisième après c'est GBA GBA ok donc le vert il est sorti uniquement au Japon et il change quoi il est bien qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit celui-là le vert il est sorti uniquement au Japon et nous on a eu les autres donc c'est cristal il faut que je me trouve cristal en fait il faut que je me trouve cristal et puis après c'est dessin et après sinon c'est Japon ok c'est GBA uniquement JAP ok jaune rouge bleu sur GBA or argent sur Game Boy Color compatible et Game Boy Color cristal ah d'accord uniquement Game Boy Color ok cristal c'est uniquement Game Boy Color ok et 100% japonais donc dur ah 100% japonais ah ah oui bah alors non non bah ouais je veux bien enfin si je trouve cristal tout simplement oula on va éviter de montrer les numéros de téléphone salut brafis ouais on va faire ça c'est bien c'est bien ça cristal c'est le plus cher ah merde mais non c'est pour ma collection ah bah y'a pas de soucis mais franchement y'a aucun soucis tu me mets ce que tu veux y'a aucun problème GB attend on regarde sur ebay mais attendez j'ai une scène pour ça mais c'est quoi ce pire streamer ça avance ta radio ça va aujourd'hui maintenant pour la cortouche en loose après j'ai envie de te dire presque tous les pokémons c'est 30 euros minimum si je vais dans screen and cam on y est presque attendez bougez pas normalement cet homme est équipé d'un système de streaming plutôt évolué yes hi bien jour alors pokémon cristal c'est avec un i ou avec un y c'est avec un i ah 23 euros 50 aux enchères d'accord 45 eh bah dis donc mon vieux ça va ça va putain mais pourquoi il est si cher que ça qu'est-ce qu'ils lui ont fait il est si bien attendez ventes réussies ça c'est un faux reproduction ça c'est un vrai 45 48 en loose 30 avec 2 euros 30 de frais de port 42 22 ouais bah c'est 30 balles quoi ouais c'est entre 30 et 40 quoi dur cette année j'ai terminé ma collègue en boîte à temps bien joué bien joué température de buse à 2 degrés j'allais pas imprimer grand chose mais normalement ça imprime même pas non normalement ça te bloque comme il est sorti après hors argent il s'est moins vendu ah qu'il l'a en complet bah dis donc salut le bruit du frigo le bruit du frigo et après ils l'ont sorti sur 3DS très bien et du coup si tu tapes si tu tapes et du coup c'est le seul parce que là je vous ai déjà montré plusieurs fois faut que je vous le montre on va aller voir sur le bon coin le bon coin souvent tu l'as moins cher comment ça s'appelle un magasin action il y en a en Belgique comment ça s'appelle le magasin action action comme t'écris action en fait A-C-T-I-O-N et normalement il y en a en Belgique j'ai compris je pense qu'il y a moyen de trouver un bon plan de quelqu'un qui sait pas ce qui vente tu vois ce que je veux dire tu vois genre il l'a là-haut et une description peut-être là pokémon version pokémon cristal très bon état 55 euros seulement la cartouche bah mon pote tu te mets bien mon salaud 40 45 60 mon dieu 40 ah 25 c'est déjà pas mal mais il est pas en livraison c'est pour ça qu'il est encore là jeu nintendo game boy numéro 2 bon je suppose que s'il fait ça c'est qu'il connait ah jeu game boy jap ça peut être cool d'avoir le lui hein quoi qu'il dit pokémon jap oh oh en boîte à 60 euros ça serait the master bon plan c'est ça que vous êtes en train de me dire ah ça rigole la boîte si j'ai des jeux game boy color oui c'est mon état un peu abîmé mais il y a une grave 60 euros livraison comprise bah du coup non si tu as mis 60 euros et 3 euros 50 là quand tu l'achètes comme tous les pokémon prends bien les versions FRA sinon ça sera en anglais arnaque lui comment ça arnaque lui tu penses c'est une arnaque ça oh je pense pas ça semble legit non ça semble pas legit je trouve ça semble legit moi t'as tout je sais pas tu sais changer la pile ouais ouais bien sûr non mais garde le ton cristal si c'est pour ta collection faut le garder faut pas me l'envoyer par 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 45 moi de toute façon je le trouverai tu vois je vais mettre une alerte et je le trouverai tôt ou tard tiens regarde livraison possible impeccable ça 30 balles très bon état sans la boîte putain j'aurais dû le commander pour au papa noël j'aurais dû le commander au papa noël hop je le trouverai bien il vaut le doux même dans cet état ouais tu vois 30 euros il est un peu rayé et tout il a l'air pas trop mal à voir je vais voir je vais m'enseigner ça se tente ça se tente parce que regardez ça serait quand même dommage j'ai j'ai un super socle que je m'étais imprimé dans mes toutes premières années d'impression hop je vous le montre hop avec du coup t'as tous les game les pokémons donc t'as ceux là normalement j'ai le j'ai le argent et or qui sont utilisés actuellement et et un dernier normalement mais j'ai pas le dernier avec la gameboy posée au milieu 30 euros à faire un ça serait dur d'avoir moins ouais bah c'est ça c'est ça donc 30 euros en vrai je vais voir tu vois avec la gameboy au milieu et le truc rotatif c'est pas mal c'est pas mal du tout et du coup il m'en manque ton magasin tu habites bien au Havre non j'habite pas au Havre héros salut et non c'est A-C-T-I-O-N comme un film d'action en fait comme le mot le mot action donc ouais à voir à voir je vais me débrouiller trouver le truc et ce sera bi le piqué gratos chez maxi game ah et Uba qui balance automatiquement la commande action effectivement ok toi je vais te remettre à charger parce que t'es un peu en PLS j'ai quand même l'impression alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant j'ai envie de tester avec mon alim à moi ok on éteint ça ok on va venir dessouder le téléphone on va le mettre à recharger loin là-bas 300 ok on dessoude ça on va venir le rebrancher sur l'alimentation de base et on va voir s'il y a des interférences s'il n'y a pas d'interférences c'est Noël et s'il y a des interférences c'est pas Noël et moi j'aime bien quand c'est Noël hop là j'écris au Havre mon geron bah mon geron c'est pas au Havre c'est pas du tout au Havre mon geron truc a rien à voir et ça on va venir le brancher de l'autre côté c'est marrant Google s'est planté ça doit être ça ça doit être ça je pense il y a eu tromperie il y a eu tromperie quelque part hop donc tac donc on a le moins le plus ok je vais venir goûter ce truc là nono hop C'est bon, c'est bon. Ok. Le moins est plugé, on va plugé le plus. Non, non, mais ça gel est pile, c'est pas le souci. Tiens, d'ailleurs, j'en ai vendu deux. Qu'ils partent demain. D20-25. C'est les 20-25 d'ailleurs. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est les plus petites. J'ai que les petites tailles qui passent partout. On va venir aplatir notre câble. Putain, ça me fait chier. Je ne comprends pas. Ils t'ont mis un... Vraiment ? Les mecs, ils sont casse-couille. C'est fou. Ils t'ont mis un... Une alimentation qui délivre du 5 ampères, mais ils t'ont mis des petites prises dedans. Quel enfer. Les stickers de garantie. Garantie de quoi ? De console ? Non, je ne les remets pas, ces trucs-là. Je ne les remets pas. Ça ne sert à rien. Quand je vends la console, je dis qu'elle a été entièrement restaurée. Donc, les gens se doutent bien que je l'ai ouverte. Et merci, Aptura, pour le clippie. Plus. Je m'étais dit que j'allais m'en faire, des stickers de garantie, justement. Mais finalement, je me suis dit, tant pis. Je n'en ferai pas. J'ai vu qu'on peut en faire sur AliExpress. En faire faire. Avec un logo et tout. Il y a par contre, des stickers pour dire réparation par cabri. Ça me tente bien. Oh là là, mais dites-moi pas que ce n'est pas vrai. Binaris qui s'abonne. Quatrième mois d'abonnement. Mais dites-moi pas que ce n'est pas vrai. Comment qui va le Binaris ? Merci beaucoup. En tout cas, c'est très gentil. Hop ! En plus, ça régale ou pas ? C'est bon. Alors, là, on est repassé. On a le moins. On a le plus. Impeccable. On va la rebrancher pour voir. On fait des efforts en plus. On a mis un beau câble tressé blanc, là. De fer à repasser de base. Nous, on est avant tout là pour du recyclage. Et là. La augmentation n'est pas si mal que ça. Parce que là, ça fait pas plus de bruit qu'autre chose. C'est pas mal. Fan club Binaris. C'est ça. Stream de qualité, c'est mérité. Ah, bah c'est gentil. C'est gentil. Tu continues quand, ta petite SNES, là ? Ok. Donc déjà, c'est bien. Je garde mon alimentation d'origine dedans. Par contre, il faudrait que j'alimente. Il faudrait que j'alimente. En 220. Ah, ça va être chiant. Ça va être chiant. Mal dormi et des galères électroniques au boulot. Ah, merde ! Putain, mais toi, en plus, ça doit être encore pire. Enfin, dans ton taf, là. Tu dois travailler avec des trucs. Faut que ce soit même plus... Faut que ce soit lisse. Faut que ce soit parfait. Faut que ce soit... En termes de signaux... Putain. Ça doit être une galère. Hyper by cabri. C'est tentant. Ouais, c'est tentant de ouf. Je vais voir. Il faudrait que je voie avec un certain S4 Joke qui pourrait, pourquoi pas, notamment, me modéliser un truc comme ça. Pour ça, là. Enfin, me modéliser, me créer un truc du style. Ça pourrait être pas mal. C'était les problèmes de bruit. Les binaristes travaillent dans les spots. Ouais, je suis en train de penser ça en 5 volts. Je peux la récupérer sur mon module Bluetooth. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée ? S'il ne faudrait pas que je prenne... Un bloc d'alim genre comme ça. Je pense à ça. Ça. Donc, ça prend du 220. Je le démonte. Ah bah tiens. Ça, par exemple. Je le démonte. Et je branche... Je relie mon 220 qui rentre là-dedans à ça. Clac. Et ça, par là-bas. Comme ça, c'est séparé. Merci, David, pour le clip. Si possible, la SNES et ce soir, c'est l'exploitation d'un bug-converteur DIY. D'un bug-converteur. Bah ouais. Quand tu dis un bug-converteur, c'est quoi ? C'est un... C'est... C'est... C'est un truc qui va convertir le voltage. C'est ça. Donc, tu vois, je suis tenté par ça. Par faire ça. Donc, au pire, à la ressourcerie, quand je vais y aller, tout à l'heure, je vais leur demander... Hé ! Vous n'avez pas un chargeur de téléphone ? Esthétiquement en mauvais état, mais techniquement bon. Qui ressort du 5 volts. Et je démontrerai ça. Et comme ça, l'alimentation de mon... On va faire ça. Dans son intégralité. Je suis DavidDM. DavidDM. Faux, 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 faux. Là, regardez, au bout d'une minute, quand il te dit que c'est bon, c'est envoyé, c'est envoyé. C'est que c'est la vérité. Des problèmes de fabrication de connecteur. SCSI, on n'a plus de 700 connecteurs mal formés, déjà câblés sur des PCB qui n'empêchent d'enfoncer le câble qui va avec. Ah ! Ah, ça, c'est problématique. Et c'est problématique, effectivement. Ah mince ! C'est chiant, parce que si maintenant c'est mis en plus, c'est installé, c'est compliqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement il va me falloir ça. Donc je vais mettre une note à la ressourcerie, il faut que je récupère. Donc j'avais dit. Merde. Merde. Hop là. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Non, non, ça on enlève, ça on enlève, ça on verra plus tard, ça on enlève. Hop, 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 c'est pas mal. Ok. J'ai noté ça, ça. Ça, ça marche. Et j'avais dit qu'il me faut, à la ressourcerie, à l'IM 5V. Faut que je vois pour Wesley. Game and... Attendez une petite seconde, je prends des notes, si je me connais. Game and Watch. Et... Euh... Autre chose. Ime 5V. Tuo d'arrosage. Si je veux avoir un jardin. Arrosage. Hop là, enregistré. Impeccable. C'est ça, un régulateur de tension à découpage qui abaisse la tension max 60V en entrée, 10A en sortie. Ah ouais ? Tu vas faire toi-même ? Ces mesures du rendement du régulateur suivant la fréquence de découpage et tension... Oh là, vois-tu. Je te crois ! Je te crois ! Bien joué. Eh bah, écoute. Je sais pas si ce soir je pourrais passer. Peut-être. Je vais voir. Binaris, hein, qu'il faut aller follow, bien sûr. Cet homme. Très fort. Très fort et très beau. Faut follow tout ça. Alors ! Jeune dame oiseau, jeune dame oiselle. Regardez. On a repeint ça. Avec PCB qui se tombe à 4 couches. Oh non mais voilà, aussi, tu pars trop loin. 4 couches. Mon dieu. Et donc ça c'est royal. Hop ! Et on va venir découper ça. Donc là on a notre tissu qu'on va devoir découper. On va faire un trou ici pour pouvoir y insérer ceci en doré. On aura notre enceinte derrière et ce sera caché par ça. Et ça, ce sera beau. Je suis parti en catastrophe dans une superbe réunion de vœux de fin d'année en visio à 30 personnes. Yes ! Ça ne devait pas être le bordel en plus. Bon, de toute façon, souvent... Ça dépend de la boîte. Je pense que ça dépend de la boîte. De l'ambiance de la boîte. Est-ce qu'on fait sauter le Sony ? On fait sauter le Sony, on va. On va faire sauter le Sony. Ah, merde, maintenant. Bah, cool. Bah, bah, cool. Alors, merci pour les clippiers depuis ce matin. Vous êtes grave au taquet. Ça fait trop plaisir. Ça soutient un maximum. Alors, on va venir découper notre tissu sur le dessus. Ok. Je vais voir si je ne peux pas le décoder. Donc, c'est une fois de plus du recyclage. On essaie de recycler un maximum. Parce que, de toute façon, c'est en partenariat avec la ressourcerie. Donc, non seulement, ça réduit les coûts. Et ça réutilise du matériel qui était voué à partir à la benne. Tout simplement. Donc, au moins, le tissu, on va le réutiliser. Ouais, petit tissu noir, c'est lui, Franck. Ok. Ça va être chiant à découper ça. Ah, j'ai un trou, là. On va lui dire en dessous. Et l'autre, est-ce qu'il a un trou ? Lui, il n'a pas de trou. Ça me va. Je vais peut-être faire différemment. Couper genre là, là. Ça ne se coupe pas très bien, le tissu, en fait. Quel enfer. Comme ça, c'est pas mal. Même une capture d'écran de l'oscillo, direct sur le stream, sans passer par la webcam. Allez, tu as réussi à trouver un système ? Il est branchable en USB. Trop bien, ça. Hop ! Des bouts de ça, à bout, là. On va essayer de faire tout le tour, comme ça. Il suffit de négocier le virage bien comme il faut. Voilà. Comme ça, on conserve tout ça comme il faut. Et Ouba qui balance le Discord immédiatement. Il faut bien teindre le tissu et couper, en fait. Ça commence à être pas mal. Ce qui est bien, c'est que normalement, on n'aura pas à se faire chier autant que sur l'enceinte... Sur les enceintes de la... De la PS4 portable. Hop là ! Est-ce qu'on ne ferait pas sauter le logo Sony, là ? Eh, mais attendez une petite seconde, là. C'est... Est-ce que c'est ? Eh... C'est juste CMD. Tu peux me donner le lien pour Clippy. Tu tapes la commande Clippy et tu auras le lien pour Clippy. Regardez-moi ce beau tissu ! Un peu poussière. Et ça, poubelle. Le cadre, pas besoin. Et sinon, c'est en dessous du lecteur. Effectivement. Soit tu tapes la commande, soit tu vas en dessous du lecteur. Est-ce que c'est... Eh, attendez. Est-ce que c'est conducteur, ça ? Ça ressemble à du métal. Parce que si c'est conducteur, j'ai une petite idée. Est-ce que ça ressemble à du plastique, mais en même temps, non. J'ai une petite idée. Oh, putain. Oh, putain. T'as tout compris, Binarice. T'as clairement tout compris. C'est lui, il est de Jaff. Ah bah, ça va, électrochoc. En vrai, avec un bon petit driver, ça se tente bien. Moi, il faut que je fasse ça aussi. J'en ai un à faire. Et il faut absolument que je me fasse un écran portable incessamment sous peu. En plus, il y a de la pompe qu'il y a du métal. Ok, André. Ok, ok. Je vois que ça fait de l'humour. Parce que là, pour l'instant, le bouton power de la PS4, c'est pas grand-chose. C'est juste une petite lamelle de cuivre. Et c'est pas drôle. Oh, le mec postillonne. C'est pas très Covid-friendly, cette histoire. Et je me dis qu'un... Un petit logo Sony, ça a du sens. Tu vois ? Clac. En bas à droite, et plaf, tu viens appuyer sur le logo Sony. Ça peut être beau. Tiens, je le mets sur le techo. Alors, il faut voir qu'est-ce que ça dit, ça. Bah, ouais. Ça sera pas mal. Il est où, le trou ? Il est là. Ça va. Et je pense que je vais mettre double couche. Alors, on voit bien, parce qu'il y a de la lumière en dessous, mais normalement, il y aura l'enceinte. Et ça se verra encore moins. Voilà. Ah ouais. Ça va être trop bien. Je sais pas si le double couche, c'est une bonne idée, en vrai. Je suis pas sûr du double couche, là. Bah, du coup, c'est ce qu'on a fait sur la PS4, un écran portatif. C'était pas si compliqué, ça. Mais je pense, ouais, on fera un aussi. Soit sur batterie, soit sur... Enfin, un est sur batterie et un... Enfin, le même qui soit et batterie et alimenté directement. Ça pourrait être pas mal. Ok. 8 minutes 15 en retard. Alors, bah, ça va. Ça se trouve, je peux réussir à... Ouais, non. On va pas se... se faire chier non plus trop. Donc après, ça va être de tendre tout ça. de réussir à le placer de l'autre côté et de le tendre en même temps. Ça, quel enfer. Donc comme c'est le HS, celui-là, celui-là, il a un trou. J'ai envie de faire mon test ici. Donc là, mettons, je le centre bien, tu vois. Genre, mettons, comme ça. Ah, mais attendez. Ça se trouve si... Ah ! On peut essayer avec celui-là, le trou. Et là, je le mets dans le trou. Impeccable. Comment ça se passe, ça ? Je vais essayer de faire en sorte qu'il rentre assez facilement dedans. Pistolet à colle, bien sûr. Bien sûr, pistolet à colle. En vrai, pour ce genre de choses, il faudrait de la colle néoprène, en vrai. Hop. J'en ai pas. Je viens réduire ça. On va voir comment ça tient déjà avec la colle chaude, parce que, comme je le dis à chaque fois, la colle chaude, ça a au moins le mérite de pouvoir être enlevé et remis. Oh, oh, oh. Ça, c'est trop la classe. Il est tout doux, en fait, avec le vernis. Une fois poncé avec... avec plusieurs grains différents, il est devenu tout doux. Ouh, j'aime beaucoup. Alors, attendez. Il me semble que la technique, c'est de couper une croix. toujours avec des ciseaux de qualité. OK. Écoutez, on va essayer. On verra bien ce que ça donne. En fait, j'ai peur que ça vienne me couper mon... J'ai peur que ça vienne m'abîmer mon tissu. J'ai pas trop envie. Bizarrement. Écoutez, on va essayer. Avec un ciseau cruciforme, pourquoi pas, tiens. Il faut pas que ça prenne de mauvais plis, également. Ça a l'air de mal partir pour ça, d'ailleurs. OK. Est-ce que je peux ? Ah ouais, c'est méga tendu. J'ai rien que ça... Mais je suis en train de me dire s'il faudrait pas que j'agrandisse le... le trou au niveau du bois. Pour potentiellement... Ça va que j'ai de la corne, sinon je me serais pris une écharme. Non ? Ça va pas. Ça va pas. Bien. Ça va pas. Soit ça Soit que je découpe pile poil en fait Que je fasse l'inverse Que je Genre On va voir De toute façon j'en ai deux à travailler Et c'est vraiment juste ça Enfin ça va être ça le plus compliqué en fait De réussir à passer ça Et de faire l'inverse Tu vois Ça tu le mets là dedans Ah merde on a un morceau qui s'est barré On va sortir tout de suite la colle chaude De toute façon on en aura besoin J'hésitais même à refaire Cette planche Et cette fois-ci Je vais pas oublier de l'allumer Et Donc ça oui Je vais venir le recoller vite fait Comme ça ça posera pas trop de problème Pour éviter que ça balle Ça se barre Une colle cruciforme Tout est cruciforme bien sûr Ça avance pas mal Je fais un peu le tri là-dessus Hop Hop Voilà comme ça ça me dérange Ça ne bougera pas trop Contrairement à ce câble Hop Comme ça ça ne bougera pas Ok là ça semble pas mal comme ça En faisant l'inverse Ça semble pas mal Ah bah voilà Il y a de ça Je peux même essayer d'arranger la chose En le rotatant un petit peu Hé C'est pas dégueu Faut que je le tende un peu C'est pas mal Si je tire là Après le problème c'est que ça va être de tout tendre Je sais pas comment me démerder pour ça Et je pense qu'à la fin ça va rendre pas trop mal En vrai Je vais bien laisser chauffer la colle chaude Parce qu'il faut que ça soit bien chaud Au final on est presque à 1,50€ sur Clippy C'est beau C'est beau Colle la partie supérieure Et tend vers le bas à droite en même temps En vrai noir et or Ça va rendre hyper bien Ça va rendre hyper bien Je vais mettre un petit point de colle là dessus Pour pas qu'il bouge lui Parce que Il va m'embêter sinon Quoique En vrai Ça va La commande saut des baux Qui n'est plus hyper Qui n'est plus hyper viable Parce qu'au final j'en mange plus tant que ça en ce moment Autant j'en ai dans le frigo Je sais pas En fait j'ai vraiment peur De comment m'y prendre à ce truc là Bon après je mets de la colle chaude Donc au moins j'aurai le moyen De me De me rattraper Écoutez on va essayer C'est long T'as des punaises J'ai des agrafes J'ai une agrafeuse murale Mais elles vont être un peu trop épaisses Elles vont être un peu trop longues Les agrafes En fait ça peut rendre si bien Radio Radio Elle Razer Avec des pointes Qui sortent Ça peut le faire Donc quoi Qu'est-ce qu'il y a à compte Encore celui-ci Et Robin Harris J'ai l'impression qu'il faut Je colle les coins en premier Doré en laiton Il y a une ampoule dedans Il y a une ampoule ici Sinon tu se dois A comprendre du coup Bah ça doit être ça Je vais avoir du mal à comprendre Bon écoutez on va tenter On va voir Faut que je fasse les 4 coins Je pense En premier Genre attendez On va tenter Je vais mettre de la glue Ok J'ai mis de la colle Ça colle un peu les doigts Mais c'est pas grave Le problème c'est que j'ai peur C'est si ce soit pas Que ce soit pas assez tendu Bon c'est pas trop grave Je pense Si c'est pas assez tendu Je sais pas On va voir Ah si ça va être pas mal Ça va être pas mal Celui-là pour mettre en place Puis la colle chouette Pour visser Parce que j'y ai pas pensé Parce que j'y ai pas pensé Tout simplement T'as mis dans le discord Je regarderai ça Je regarderai ça Je regarderai ça Ah ça c'est mon doigt Au final je le sens bien Tu tiens un peu dessus Ah Ça brûle Bon ça va me faire Une belle petite cloque A mon avis Qui a déjà pété C'est marrant ça Yes Et ça a quand même Collé mon tissu Alors heureusement On peut le Voilà Tac Pince à linge C'est pas bête Aussi J'ai mis un trop gros pâté Qui a coulé sur le doigt Ça brûle un peu Te blesses pas avant le déménagement Non ça doit aller Justement c'est ça qu'il faut faire C'est se blesser avant le déménagement Comme ça tu laisses faire à tout le monde Pire pote Ok alors attend Pour le point Le point Le point Oh ouais Ça va être bien Oh Ça brûle L'intérêt étant de ne pas faire de plis Hop Ça y est doc Attendez je vais mettre Le doigt sous l'eau un petit peu J'arrive Je vous mets une petite page de pub avant Je vais mettre un peu le doigt sous l'eau Parce que ça fait mal en fait J'arrive C'est pas la pub ça Ça c'est la pub Je vais mettre un peu le doigt 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 On a envie d'enlever la colle qui était restée collée sur le doigt Le truc qui va beaucoup trop loin Le mec s'est fait une cloque C'est la fin du monde J'arrête tout Je ferme la chaîne Ça, ça viendra comme ça Hop, on va faire ce coin là Faites attention C'est que ça coule Hop, on va faire ce coin là C'est le vice-président en plus. Mais oui, ça y est, tu te débrouilleras, tu t'occuperas de la PS1 tout seul, cher. Non, je pense que ça doit aller. Voilà, c'est l'ONG. C'est ma foi plutôt pas mal. Ça m'a fait une belle colle, une petite cloque là. Ça va rendre hyper bien. Ça va rendre hyper bien. Normalement au milieu, il y a un truc, mais il y a une espèce de trident. Mais j'avoue que j'ai pas trop envie de le remettre. Peut-être une erreur de ma part, mais... C'est le métier qui rentre, c'est ça. Ça les brûlure, normalement on connaît un peu. Je mets juste un peu de colle autour de ça, pour qu'il tienne au moins un petit peu le temps que je colle tout. C'est marrant, dès que tu mets du frais dessus, ça va mieux. Du coup, quand tu te brûles comme ça, tu cherches du froid un peu partout. C'est comme quand t'es en été et que t'as chaud, tu cherches du froid un peu partout. Et merci Doc, pour le clipi. Merci à ceux qui pensent à le faire. Merci les réflexes. Je suis d'accord. Je suis d'accord, ça arrive assez souvent. Ça arrive assez souvent. J'avoue, Mikulikus est partiel, ça dit quoi ? J'ai tellement une mauvaise mémoire que je ne saurais jamais retenir ce genre de choses. Je pense que le chat est là. Je suis d'accord. Attends. 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 Faut que je fasse gaffe qu'il y a l'enceinte qui vient se poser aussi Tu m'as convaincu, j'ai pris la coque Game Gear En crème et un kit précis MacWool sur Ali, j'ai hâte Perfectionnisme, j'adore Au plaisir N'hésite pas à balancer des photos du résultat Tu vas voir la coque Rien à dire L'écran c'est des écrans IPS Il n'y a pas grand chose à dire non plus Mais tu verras La coque c'est un truc ouf Je mets de l'eau tiède plutôt que de l'eau froide Ça fait une plus grosse cloche quand ça fait un choc thermique Parole de cuistot Très bien Oui oui on a une Je sais pas si on peut appeler ça une grande brûlée Ouais si on peut appeler ça une grande brûlée quand même Dans la famille Elle nous avait raconté tout ce qu'il fallait faire Les mauvaises choses Petite épreuve sympa Sur la construction Européenne Ah ouais Tu vois sur quel thème t'es partiel là Je vois sur les b Tales Ça va être bien. Ah, la passion, ça aide, hein ? La passion, ça aide pour ce genre de choses. Sous-titrage ST' 501 Oh ça va rendre pas si mal que ça En noir Je sens que ça va pas être dégueu du tout Je le sens, je le sens, je le sens Par contre il va falloir faire yavre maintenant c'est de pas abîmer le tissu Ce qui est bien c'est que j'en ai un en rabe Ça c'est l'avantage Malgré tout il va falloir faire attention Il va falloir que je découpe aussi Ça je sais pas si je vais pas l'enlever Parce qu'au final mon enceinte elle est déjà rembourrée de partout Et hop ça ça dégage La petite moumoute d'origine Je sais pas si Peut-être question con mais Percer la cloque ça aide ou pas A la douleur Quand c'est comme ça t'as envie de te mettre un petit Un petit dissipateur tu sais de raspberry Tu te mets un petit dissipateur avec un tout petit ventileau 5 volts Hop tu scotches ça Impeccable J'ai l'impression qu'elle est déjà percée Non non c'est un C'est une façade d'enceinte D'enceinte Sony Avec une aiguille il y a un fil C'est pire si tu la perces Ok Par contre je vais éviter de me recoudre J'avais déjà entendu ça là L'aiguille et le fil Je sais pas trop pourquoi C'est marrant Coupe le doigt en entier Le doigt c'est pas bête Ah bah attendez j'ai un truc Qui a dit que ça c'était que pour la soudure Hop C'est pour regarder la baume et vider le liquide Hein C'est sympa ta vidéo d'intervention chez Concordaire Tu étais tellement sérieux Merci 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 Mais euh J'étais pas à l'aise on va dire Traverse l'ampoule et absorbe le liquide Ok C'est comme ceux qui m'ont toujours dit Quand tu sais tu te fais un pinceau au niveau d'un ongle Ils disaient chauffe une aiguille et perce Alors non 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 C'est certes une bonne idée mais Sans façon Et bienvenue à toi Deathstone Merci pour ton follow On arrive bientôt aux 10 follow ce matin On a 9 follow Merci beaucoup d'être aussi nombreux à me suivre Dans mes aventures là Et bon là je suis handicapé Ah Et ça il a diminué la pression sous l'ongle Ah ah Ouais pareil c'est mieux Mais je me sens moyen chaud de faire ce genre de choses Quand ça m'arrive Oh ça va être bien Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! Ma meuf qui me dit J'ai besoin du Tu sais du truc noir là Du truc que tu tires Que tu tires dessus Que t'accroches Ah des Rizelans Oui d'accord Je l'avais pas Un abus Je comprends pas Désolé mais j'avoue que ça fait mal Je suis pas insensible à la chaleur Salut un chou Un chou On va venir tendre ça Tout pareil Tiens debout Oh l'argent je n'ai pas une moviette Ah D'accord Regarde dans le garage on sait jamais Il y en a peut-être un qui traite Hop Hop J'adore avoir de la colle chaude sur les douées Merci kryptonite girl également pour les clippies Merci à ceux qui pensent à le faire C'est gentil C'est gentil Je suis en mode choucroute Choucroute et bah dis donc ça se régale à ce que je vois Et bah dis-donc là Je sais pas pourquoi je prends cet accent Mais dis-donc là Ça se régale Hop On vient continuer à coller sur les côtés L'intérêt c'est qu'à la fin ce soit tout plein Ça va rendre si bien C'est bon Est-ce que je vais la garder à la fin Oui C'est pour toi qui se demande À la fin c'est censé être vendu Non en vrai je la garderai pas Je la garderai pour Hop 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 Attendez attendez C'est pas mal là C'est pas mal Il nous reste de l'autre côté Tac tac on a fait là Tac tac il nous reste là Et après on va pouvoir couper le surplus Ah non J'ai bu de colle Et si ça vous donne envie Tant mieux C'est le but de la chaîne De vous donner envie De faire des trucs de vous même Que ce soit des réparations Que ce soit des créations Que ce soit ce que vous voulez Et quand je reçois des messages Et qu'on me dit Eh j'ai commandé une coque de Game Gear Et un écran Parce que tu m'as donné envie Yes J'ai fait mon taf d'influenceur Ah impeccable Bon je touche rien là dessus Mais j'ai fait mon taf d'influenceur Je suis content Et bois dit bien là Ah Tiens je me demandais Est-ce que ce drogué Tiens il y a une question qui me taraude Comme ça d'un coup qui vient Est-ce que dans l'e-sport Ce drogué C'est du cheat Genre Surtout que maintenant l'e-sport on peut le faire à distance Est-ce que ce drogué C'est du cheat Surtout que c'est dur à A checker Parce que j'ai que du transparent Vous pensez que c'est considéré comme du cheat Ça se trouve Je vais prendre une photo Et c'est pas mal Le tissu il est très propre en plus Il n'y a pas une trace Tu envoies toi-même ton petit piper à la poste L'enfer Rien ne t'empêche d'envoyer la piste du voisin Très répandu dans l'e-sport qui est très utilisé par le jeu de Call of Duty Je me souviens plus du nom Ça va être trop bien Ça va foutre un coup de moderniser Enfin ça va moderniser pas mal là La radio en fait le fait de l'avoir fait en noir Je pense Mais ouais tu me dis qu'un truc qui aide à la réactivité, au réflexe et tout Tu fais ça c'est bien Bon après la drogue ça détruit aussi sa santé Il faut vraiment que ça vale le coup Néopost rétro moderne Bien vu Alors attendez je vais chercher des ciseaux de bonne qualité J'arrive A l'adéral mais non L'adéral C'est une drogue ou c'est un médicament Là je vais couper le surplus Qui ne sert à rien Et bon bah t'as également Sous prescription en Europe Mais c'est de la friandise aux USA Mais non Du coup c'est pas une drogue Si tu peux t'en prendre librement Quoique Hop Poubelle Il est très réglementé en Europe Bah tu m'étonnes si c'est un cacheton Qui a des effets un peu spécifiques Bon après je connais un très bon pharmacien Si un jour j'ai une compète Bon après moi je dis ça J'ai pas besoin de ça On fait des top 1 quand vous voulez Trop facile ce jeu Je crois que hier j'ai pas réussi à aligner 3 kills Hop Tac C'est de l'emphète Mais non Et le nom commercial Pharmacistique d'un psychostimulant Ou amine Oula trop compliqué Constitué d'une combinaison De 4 sels d'emphétamine Ah C'est une drogue effectivement Pour les troupes de l'attention Mais quand tu fides ça A quelqu'un qui ne souffre pas C'est jackpot Ohlala Du seigneur Ah ouais non mais seigneur c'est encore autre chose C'est bon ? C'est bon ? Fais voir Si je mets solo Oui je vais avoir des trous à faire Malgré tout Ça rendra pas mal Sont réglées Ouais c'est réglé Ouais les interférences On a mis un filtre Que j'avais en stock Que j'avais essayé Mais qui me faisait Qui avait atténué Les leçons Et au final Avec ce nouvel ampli Ça rend très très bien On peut acheter un ventre libre En médoc Tu peux te permettre d'être Plus réactif Et concentré Aux exames Les us et on abuse Bah ouais tu m'étonnes Tu m'étonnes Alors j'ai deux trois petits trous à faire Malgré tout J'en ai deux là J'en ai un là Un là Un là Et un là Pince coupante Pince coupante Ok ça peut être pas mal Oui de la PS4 portable Ah elle est finie la PS4 portable Elle est finie Mais c'est vrai que j'ai fait le tweet Tu sais j'ai fait le tweet de la PS4 portable Quand elle est finie Mais j'ai pas encore fait de vidéos J'ai pas encore fait d'articles Qui présentent la console Mais c'est prévu Ah le Merci Hop Tu continues warzone Ouais Ah je joue à fond Warzone moi toujours Ça fait des top 1 tout ça Tac Tac Voilà Là j'ai percé Mais j'ai pas percé de l'autre côté Je suis en train de percer Pour pouvoir le fixer en fait Je sais pas trop ce que ça va donner J'ai peur que ça me le Soit me le détende Soit me le Enfin c'est un truc non voulu Non désiré Qu'on va voir Ça m'a pas trèsmış Je sais pas trop c'est tout J'étais en train de fer Je sais pas J'ai pas leắt Tu information down Les pensées Tu te peux La putte Tu te joins Je ne sais pas si ça se restaure le bacalite S'il y a un produit fait pour le bacalite Tu as déjà percé cabri Toute la scène Méconnaissable Oui bah je ne sais pas il est en retard ce matin le truc là Faut que je le mette Faut que je le rafraîche Rafraîchisse Ça va ça va Ok Et il nous en reste un ici Alors oui j'y vais à la pince coupante Parce que c'est vraiment le plus précis que je vais avoir en fait Sur moi là Hop C'est pas si mal que ça au final avec cette pince C'est pas si mal que ça au final avec cette pince Qu'on porte là En vrai le tissu de chez Sony là il a l'air de bonne facture C'est bon c'est passé à la pince Ça va ça va Tranquilo Tranquille Hop Qu'est-ce que ça dit Ok Ok Ce qu'il y a présent c'est pas déplaisant à voir Ok Ce qu'il y a présent c'est pas mal du tout même genre indien C'est très clairement très bien en fait C'est très clairement très bien Attendez on va remettre les écrous tout autour Et on va voir si avec l'enceinte et tout ça pose problème Ça je peux l'éteindre J'ai plus besoin d'avoir froid Hop Avec les petites rondes d'air Oh je suis pressé de voir le rendu final en vrai Un de mes wits Il y a un autre truc que j'ai oublié de mettre Il y a deux trucs que j'ai oublié de mettre Donc on va enlever ça On va récupérer ça Yes Hop Mais j'ai oublié ceci Qui allait comme ça Comme ça Ou inversement justement Je crois que ça allait justement comme ça 600€ la radio c'est ça Non non Bien moins que ça Bien moins que ça Je sais plus combien Je sais pas trop encore En vrai ça dépendra vraiment du rendu final Mais ça sera pas Enfin faut que je vois avec la ressourcerie aussi Je peux pas définir le prix Mais le maximum du maximum du maximum Ce sera 300 balles Mais vraiment le maximum du maximum Je pense qu'honnêtement ce sera plus dans les 150 Mais c'est aussi pour ça qu'il faut que je vois avec la ressourcerie Si j'étais toi je la vendrais pas C'est tellement bon Oui mais c'est bien des sous aussi Bah en fait elle est en partenariat avec la ressourcerie Avec qui je taff Et donc c'est eux qui m'ont fourni pratiquement tout le matos Puis voilà Je sais plus dans quel sens ça allait ce truc là Est-ce que j'ai une photo C'est quoi c'est une LO26 Thompson LO26 Pourquoi il me sort un vélo Oh Thompson est LO26 et on tombe sur quoi CabriDIY.fr Pourquoi CabriDIY.fr Rien à voir Putain on tombe sur plein de trucs à moi Ça a l'air bon Merci Et mal appétit bien sûr Sous air sec J'ai compris Je vais le rafraîchir Il veut pas Ah bah non C'est l'API C'est l'API Spotify qui a l'air un peu Un peu cassé Bon un petit dégustation d'un plat Aldi Si c'est une sauce au beurre Je suis Ça a l'air d'être une sauce au beurre Et ça Quel plaisir Touche à rien c'est drôle Parce qu'il me semble que ça Ça venait glisser Comme ça Ouais c'est ça Ça venait se glisser comme ça Donc il faut que je le sente à peu près Et que je le fixe Ça m'a l'air pas mauvais ça Vous mangez quoi vous ce midi là ? Ça se régale ou pas ? Ça se régale de quoi ce midi ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Un peu de goût Mais ça va Alors Il me faut des petits clous Et normalement j'ai une boîte action De petits clous Je crois qu'elle l'a Oui les petits clous Regardez ça Il y a plein de petits clous Ça c'est un peu long Ça c'est un peu long Ça c'est trop long Bon on va prendre les petits clous Bon là Bon là Bon là Oh là Tu es obligé de prendre des si longs que ça Ça fait beaucoup hein Ça fait un peu beaucoup là Non ? Eh ben en tout cas Je vois que ça serait le petit risseau champignon là Oh là 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 Ça ça régale Oh ben dis donc Ça parle de bouffe Et il y a Studure en égade qui se pointe Eh ben Ça c'est beau Merci beaucoup pour ton raid Ça fait extrêmement plaisir Bienvenue à vous Qu'est-ce que vous faisiez de beau Qu'est-ce que vous faisiez de beau par là-haut Eh salut Charlie Salut The Golden Banana Salut à tous Je faisais de la Megadar Mini Allez Megadar Mini il me semble que ça fait partie des meilleures Consoles mini qui sont sortis Je crois qu'il y a la PC Engine Qui est pas mal aussi Allez on va faire ça On va faire avec ça Je pourrais même pas les Oh c'est compliqué Super Fantasy Zone Ah C'est euh Yes Je vois Je vois Je vois Je vois Bah nice Et bon jeu en plus Et du coup Bienvenue à vous Pour ceux qui se demandent On est en train de refaire une radio Des années 50 Qu'on a modernisé Donc comme vous pouvez le voir On a un ampli tout neuf Une alimentation toute neuve Un Module bluetooth tout neuf Petit filtre Toi même tu sais Pour éviter les interférences Bande LED Également Un peu partout Parce que J'ai acquis Jackie Power Le tissu de la façade Est en cours de restauration Donc on a restauré ça Grâce à un ancien Hop Une ancienne façade D'enceinte Sony Voilà On a récupéré le On a récupéré le tissu Pour le mettre sur notre enceinte Qu'on a découpé Tendu Collé Donc ça c'est cool Euh On a fait un peu de peinture Un peu de vernis Ça c'est de toute beauté Et puis voilà On est en train de remonter ça doucement Tout simplement Et j'en suis très content Ils vont sortir leur Neo Geo Mini à eux C'est à dire Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord On est plus de 900 Je sais pas si je vais le clouer ça Parce que j'ai peur que mes têtes Soient trop grandes Soient trop hautes Et que je puisse pas insérer Mon plexi là dedans Déjà que je sais même pas encore Ce que je vais mettre comme plexi C'est assez terrible Je pense que je vais le coller L'Astro City Ah l'Astro City Mini Très bien Mais oui effectivement Elle a attendu celle là Il y a du monde qui l'attend Et la forme d'une bande d'arcade Ah oui d'accord Je vois je vois L'Astro City Mini Tout à fait Ah oui elle est demandée Tous les fans de Sega M'en parlent Sous-titrage Société Radio-Canada 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 BAM BAM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oups Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors maintenant on va les recoller ça là Sinon je vais me retrouver avec des clous visibles en façade ça m'intéresse pas du tout On va venir redresser ça ça viendrait comme ça je ne sais pas comment je vais me démerder pour la coller mis à part la colle chaude j'adore la colle chaude mais je ne suis pas convaincu bon ça c'est une mauvaise idée parce que la colle chaude sur du métal ça sèche instantanément pourquoi ? parce que le métal c'est froid ça ne marche pas et je ne sais pas si faire ça à la glue stick soit une bonne idée pour poser la question j'ai un Mac et un PC fixe pensez-vous que c'est possible que mon clavier pour le PC fixe ainsi que pour le Mac entre les deux simplement il y a des logiciels pour ça non ? je n'ai pas trop compris la problématique I don't know ou sinon il faut que je mette de la colle là I don't know également ouais c'est ce que je pense que je vais faire du coup Apple ouais je vais faire ça je m'en Schatz je vais faire du coup on comme ça je vais faire du coup d'ech弔 Pour coller du métal, je ne suis pas sûr, un seul clavier, il y a un switch, ça me dit quelque chose, ça, il me semble qu'il y en avait, j'ai déjà vu ce genre de choses, alors, du coup, ça, ça irait comme ça, ok, déjà là, ça, je ne sais pas, et oh, toi, là, va-t'en, en tout cas, ça ne accroche pas hyper bien sur les doigts, la colle chaude, je vais dire tant mieux, tant mieux, tant mieux, je me retrouverais bien embêté, contrairement à la glue qui, elle, sur les wads, ça a son temps, alors, je vais tenter un trix, genre ça, on centre, on fait le 23, donc, ce n'est pas un trix, genre ça, on fait le 19, on fait le 29, au moins ça dépasse pas de l'autre côté c'est pas mal après c'est plus fixé sur le sur le tissu que sur le bois donc bon tant que ça tienne un petit peu écoutez on va laisser comme ça on verra bien c'est un peu compliqué là dans la baisse il me semble qu'il me restait un truc je réflexionne ça c'est bon je crois que c'est bon on peut le refixer on peut la refixer trident ou pas trident pour l'instant pas trident parce qu'en vrai je trouve pas ça et le trident faut que je le refasse dans tous les cas il est dans un état pas utilisable donc ouais bah décidément ça raid un max merci beaucoup scarabée et pourtant ouais comment ça va qu'est ce que ça faisait de beau bah plus électrochoc c'est beau c'est beau ces petites zébotes comment ça va la forme la pêche la banane ou pas merci beaucoup en tout cas pour ton raid le site de présentation du projet MARV je sais pas ce que c'est c'est quoi le projet MARV le stream take bot like ah trop bien ça avance bien un streamer qui taffe pour les streamers ça c'est beau moi pour un outil pour les streamers c'est beau hop on va mettre les rondes d'air on prend les écrous il me semble que j'étais passé sur ton stream j'avais vu un petit morceau ouais j'avais vu un petit morceau de ce que tu faisais c'était stylé hein j'avais eu l'idée de le faire aussi de mon côté mais je me suis dit ohlala y'a forcément des outils qui existent puis j'ai pris de deck board mais je crois que toi ça va un peu plus loin que juste un simple stream deck si je dis pas de bêtises j'ai même une petite clé j'ai même une petite clé trop de features en fait c'est dans les projets comme ça plus t'avances et plus tu te dis oh mais attends mais il peut faire ça aussi mais attends si je fais ça je peux faire ça également ohlala et à la fin ça vient un système d'exploitation hop on resserre tout ça il va me rester une grosse problématique sur ce projet là ça va être le plexi qui va là là qui a une forme un peu à la con et ça ça me fait chier un peu là je sais pas trop comment faire je trouve normalement pas du tout qui l'eût cru ? il faut pas que j'oublie que j'ai un crochet il est où mon crochet d'ailleurs ? ah il est là il est là mon crochet tout va bien alors visuellement ça dit quoi ? moolé eh avec le tissu ça a mille fois plus de gueule hein putain c'est trop bien chatour où qu'elle est ma pince ? j'avais une pince ah bah si tu poses le téléphone dessus aussi bonhomme c'est normal c'est propre merci on essaye on essaye hein plage serfort pour éviter que ça vibre avec le temps c'est cabri le dé ah et là il me manque un morceau de cuir là propreté et classe en même temps bah merci j'ai un truc ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir Hop, sans ces biais, il faut que c'est propre comme si il y avait un workshop, tout à fait. Alors, là, ça va peut-être être un peu problématique, mais on va essayer. Celui-là, j'ai envie de remettre l'enceinte, mais en même temps, il faut que je mette des petites mousses pour venir éviter les vibrations avec la rondelle. Bah si, j'ai oublié un truc, ça ne choque pas là, on va croire qu'il s'est en sale état en vrai. C'est ça que j'ai oublié. Et ça, en fait, ça va tout autour. C'est juste posé. Alors, attendez, on va essayer de le nettoyer un peu là. Et un contour doré, ça serait pas mal, je pense. On va voir si j'arrive au moins à lui refaire rendre une bonne couleur. Sinon, il faudra le repeindre, mais c'est du caoutchouc un peu. Je ne suis pas sûr de la peinture. Je pense que ça rendrait bien mieux avec ça. Ça rajouterait une touche de doré en plus autour de notre enceinte noire. Du coup, ça peut être très très bien. Je vais essayer de lui redonner une bonne couleur, tout simplement. Un peu d'alcool ISO pour enlever la crasse, les traces, etc. Et on va voir ce que ça donne. Et si ça vaut le coup, on va le réinstaller. Il y en a pour deux secondes, ça c'est bien. Il y a quand même pas mal de traces. Celle-là va pas mal s'enlever. Là, c'est le moment d'entretenir ça, Leïa. Ça pareil, c'est encore du plastique des années 50. Quoi que ce genre de choses, limite, je devrais les laver au... Putain, c'est ça qu'il faut que je fasse. On va essayer de le laver au WD40. Tiens, ce chiffon-là que je n'utilise jamais. Et WD40, ça peut être assez magique dans ce genre de situation. Qu'est-ce que j'aime pas, le WD40, enfin, leur truc qu'ils ont fait là. Un truc classique, ça aurait très bien fait le taf. Mais non. Et ça peut être relativement magique pour ce genre de choses. Et ça vient faire briller en plus. En plus de nettoyer, ça vient faire briller. Avant le WD40, il y a certaines utilisations, je déconseille. pour tout ce qui est esthétique, dégrippage, dégraissage de certains trucs, je le conseille à 200%. Après, il y a des traces qui ne s'en vont pas malgré tout. Je gratte un petit peu pour enlever toutes les petites traces. Ce soir, quand même clean et homogène. C'est vrai qu'il y a plein de petites traces. Je ne sais pas si c'est du moisi. Ça ressemble un peu. Je ne sais pas si c'est du moisi. 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 Il faut gratter la face visible. Parce que la visible, on s'en va lack. Le moisi. Je vais remettre un coup d'alcool. l'iso quand même. Ça a l'air d'être pas mal pour les grosses traces noires, ce qui n'est pas plus mal. C'est une espèce de caoutchouc. Alors j'aimerais ne pas connaître la matière parce que je sens que ça va être un truc hyper toxique, vu la solidité du truc et le fait qu'il soit encore aussi élastique malgré son âge. Sous-titrage ST' 501 Voilà. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout. Tout 5.0 c'est en fait sur Aliexpress, c'est écrit DC 5.24. Tu conseilles de s'éclater. Euh... Bah ça ne l'a pas en fait de ce que tu vas y brancher comme enceinte. Si tu branches, c'est un ampli quoi t'as dit ? Ah t'as pas dit le nombre de watts. Ça dépendra du wattage de ton ampli, enfin des enceintes que tu vas utiliser. Si tu utilises des grosses enceintes qui peuvent choper pas mal de watts et que tu veux profiter à fond, bah tu l'alimentes au plus haut. C'est des grosses. Et bah t'essaies d'alimenter au plus haut. 24 au mieux. Et si c'est des petites enceintes, bah tu mets au moins. Si tu peux alimenter en 24, c'est le top quoi. Et bah ça c'est propre. Donc on va le mettre et je pense que ça donnera un style bien plus intéressant. Alors attendez, j'en ai marre de me faire chier. Fais voir, toi. Et oui parce que la puissance a un intérêt là-dedans. J'avais vu sur la mienne je crois que c'était... C'est du combien ? Du 7 ? Ah impeccable. J'avais vu sur l'ampli que j'utilise, je crois que si tu mets en 9 volts... Non en 5, je crois qu'il va de 5. Non en 9 je crois le minimum. Je crois qu'il était... Ouais. Bah ça divise quoi en fait. Moins tu mets de voltage, enfin plus ta tension est basse. Moins tu auras de puissance. Sur ce genre de choses. L'avantage de ces petits trucs là, c'est que... Ces petits amplis c'est que tu peux le brancher dans une voiture. En 12, en 24, comme tu le sens. Bon je sais pas si il y a un réel intérêt de brancher ça dans une voiture. Quand tu vois qu'il y a un poste autoradio, ça fait déjà très bien le taf. Après ça peut être bien de récupérer la sortie... Ouah je sais pas. Faut trouver un très bon ampli quand on voit plus que l'ampli du poste. Et là il peut y avoir un intérêt. Je pense. Et là je pense qu'avec la petite bande dorée là, ça va donner un swag. De fou, c'est sûr. Sauf si elle a réduit de taille. Et là ça pourra faire chier. Bah tu vois au final je pensais qu'on allait avoir le temps de faire le smartphone de mon frère. Mais au final, non. J'aimerais au moins remettre l'enceinte et tout. Histoire que ce soit un poil... Encore ! Et docteur Chavrou qui meurt, bah décidément... Jamais 203. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ton raid. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu faisais de beau ? Ah bah tiens, on a fait du tissu en plus ce matin. On a fait du tissu. Ah attendez, faites voir. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu faisais de beau ? Oh si ça va rendre bien ça. Qu'on a collé à la colle chaude. Je suppose que tu valides. Ah ! Effectivement. Bah c'est pour ça que ça marchait pas depuis tout à l'heure. C'est qu'il était fatigué. C'est pas grave. Porte carte de visite x2. Allez, impeccable. Cool. Regarde nous. Regarde nous ce qu'on a fait. Hop. C'est beau ou c'est pas beau ? Tout tendu. Hé ! C'est pas mal hein ? Je vais le poser là. Ouais merci. C'était pas évident hein ? On s'est brûlés. Parce que bah j'ai collé ça à la colle chaude. Je fais tout à la colle chaude. Ça va pas du tout. Je crois que ça je suis en train de me dire mais j'ai pas besoin de le coller à la colle chaude. C'est ça qui va venir le plaquer. Attendez hop ! On enlève les filaments de colle chaude justement. Docteur Chavron pour ceux qui ne connaissent pas. Il fait le travail du cuir. Tout simplement. Et c'est de très grande qualité. Il fait ça en stream. Et ça, c'est bon. Oh c'est plus sick. Trop bien. C'est du sylve. Et pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de s'occuper d'une radio de 1950. Qu'on est en train de moderniser, restaurer et moderniser. Et ça, c'est bon. Ça c'est bon. Bon ça fait plaisir Clippy là. On a dépassé les 1€ assez rapidement. C'est cool, merci beaucoup. Les 1€ journaliers se tiennent j'ai envie de dire. Donc ça en fait, ça va venir plaquer notre truc en plastique là. Notre boudin. Je vais l'appeler un boudin. Hop là. Hop là. Et ça c'est pas mal. Il va falloir bien le serrer. Si j'arrivais à mettre une vis droite en fait. Droite plutôt. Voilà. Et bienvenue à ceux qui rejoignent le Discord. Je vous vois. Et vous êtes au bon endroit. Bienvenue. C'est un très bel endroit. Il fait bon vivre. Donc là, on fixe un peu tout ça. Tac. Pas trop fort. Pour revenir quand même caler notre truc en plastoc là. De l'autre côté. Alors ça, ça va être une galère à placer je pense. Comment il est censé se placer d'ailleurs ? Comme ça. Comme ça. Donc là, on n'a pas assez serré. Donc là, je remonte un peu. Tac. Là, j'ai trop serré. Puissance admissible, 125V. Donc il faut 24V alors. Merci. Et de rien. Après, de toute façon, c'est à toi de régler. Il faut faire attention. Tu peux régler le gain et tout pour augmenter ou réduire. Si c'est trop ou pas assez justement. Et bienvenue à toi, Fox le Rookie. Merci pour ton follow. Bienvenue. Il desserre un peu ça. Il ne se laisse pas faire. Pourquoi il ne se desserre pas à celui-là ? Pourquoi il ne se desserre pas à celui-là ? Et on vient resserrer un peu, une fois que c'est placé. Voilà. Là, on peut resserre également. Voilà. Ça, visiblement, on ne l'a pas placé hyper bien. C'est pas très beau. C'est en train de me rendre compte là. Dès qu'il y a une seule enceinte, je suppose que tu es passé celle-là en mono ou l'ampli. L'ampli, tu peux le passer en mono pour qu'il te sorte toute la patate sur un seul côté. Ok. Mais ça ne suffit pas parce que l'entrée reste une entrée stéréo. Et donc, quand l'entrée reste une entrée stéréo, il faut que tu la passes en mono L, par contre. Et donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait via un tout petit montage avec deux résistances. Et ça fait très très bien le taf. Attendez, j'essaye de me débrouiller pour... Toi, je vais te couper. Tu sais, Docteur Chavrou, tu coupes ton tissu à la pince coupante ou pas ? Ça m'intéresse. Tu sais, c'est une technique, une vraie technique. Je pense que oui. C'est utilisé par tous les tanneurs de France. Je présume. Voilà. Je suis inscrit. Ah, celle des vrais le fond, je n'ai pas encore assez de niveaux pour me permettre. Bon, quand même. C'est mieux ou pas ? Ah, là c'est bien. Là c'est bien, ok. Ok. Euh, de l'autre côté. Ça dit quoi ? Mais ça s'affaisse au milieu. Parce qu'en fait au milieu, il y a... Il y a de l'espace. Je me demande si le fait de mettre mon enceinte, ça ne va pas venir plaquer. Je ne sais pas. Pour les... Le tissu, les roulettes à pizza marchent très bien. Ah ouais, ce n'est pas bête ça. En vrai, je me dis que pour découper ça là, parce que du coup le tissu, on l'a récupéré d'une enceinte Sony. Je me dis que pour couper ça, roulettes à pizza, tout du long. Appeccable. Et du coup, on a dépassé les 10 follows aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et de plus en plus nombreux. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bienvenue. Par contre ça, du coup, ça m'embête. Je ne sais pas trop comment je vais me démerder. Est-ce qu'au final, le bois gondole... Vous en pensez quoi, vous, du cadre doré ? Mieux ou pas mieux ? Si ça, c'était un peu plus droit. C'est mieux avec ? Il faut que je le colle, dans ce cas, en haut. Ici là, je vais glisser de la colle chaude. Une fois de plus. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Et là, au milieu, c'est pas... C'est pas un terrible, terrible. Ça, on va venir le coller. Euh... Ça, voilà, c'est mieux. lamé... Ça. Je suis pas sûr que ça va tenir ça Ça va pas tenir du tout même Je pense Et hop là Ok Si je peux éviter Des trucs trop définitifs Ok J'ai un peu de colle qui dépasse Ça me plaît pas Là il y a de la On voit de ouf la colle là Et là aussi Est-ce que je vais devoir recommencer Ou est-ce que En gratouillant ça s'enlève Elle était au début Et ce qu'elle est en train de devenir Cette radio C'est pas mal du tout 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 Et bien voilà, et encore que en haut à droite là, je peux venir le plaquer encore un peu. La dorure à l'or fin, ouais bien sûr ouais, on va faire ça, dorure à l'or fin. Ok, ça fait aussi office je pense d'anti-vibration, regarde ça. Oh la la, elle est vraiment en fin, ouais. J'avoue qu'elle est, qu'elle commence à être canon. C'est moi ou c'est tordu ça ? Quelle est cette sorcellerie, c'était pas tordu avant ? Ça va falloir que je l'enlève. Mais elle commence à être canon hein. Elle commence à être canon. Je vais remettre l'enceinte, parce que ça gondole en fait là. Je pense que l'enceinte ça va venir plaquer tout ça. Tac. Ok. Et là, je vais mettre un truc. Hop. Impeccable. J'ai ce qu'il faut en plus. Des petits œillets en tissu. Ça c'est pile la bonne taille. Pour venir tout simplement faire ce qu'il faut. Et ton truc arrondi si tu as imprimé un cadre et que tu tirais le même tissu. J'sais pas parce qu'il y a de la lumière derrière. J'sais pas trop hein. Et bah dis donc aujourd'hui c'est vraiment la journée des raids hein. Merci beaucoup. Oser Joséphine pour ton raid. Comment ça va ? Bah décidément. J'en ai de la chance. Merci beaucoup. Oser Joséphine. Oula. Oser Joséphine. Joséphine. Qu'il faut pas hésiter. Et salut à tous. Qu'il faut pas hésiter à aller regarder hein. A aller follow. Elle fait des bisous. Des bisous. Oh la. Mais je suis fatigué moi. Il faut que j'allais dormir. Elle fait des bijoux. Des bijoux sur Twitch. Oh la. Je suis fatigué. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Pire streamer. Merci beaucoup en tout cas pour ton raid. Désolé. Désolé d'avoir. Ah. Attendez. Une petite seconde. Oh. Désolé. J'ai complètement écorché ton pseudo. Comment ça va ? Qu'est-ce que vous faisiez de beau ? Merci beaucoup. Pour ton raid en tout cas. C'est gentil. T'as fini ta bague. Il me semble que. Il me semble que t'étais sur une bague. Ma foi. Fort stylée. La fois que je suis passé. Bon en même temps. Chaque fois que tu fais c'est stylé. Il y a peu de chance de se tromper. Hop là. S'il fait un Deezer. Si je fais un Deezer je prends plus de café qu'habituellement je pense. A Deezer je tourne au café Red Bull la totale. Et bienvenue à toi Simone. Merci pour ton follow. Que je serais sur une soudure. Pétage de plomb. Ah ouais. Soudure. Bah oui. Forcément soudure. Soudure. Oui. Mais toi faut que ta soudure elle soit absolument parfaite quoi. Faut qu'elle soit hyper jolie. Faut qu'elle. Ah oui. Très bien. Bye. Bye. Hop. Ça doit pas être facile à faire. Moi qui me plains sur mes soudures. Mais alors toi. Parce que toi en plus d'être. Bah faut que ce soit solide. Mais en plus de ça. Faut qu'elle soit jolie quoi. Et bienvenue à toi. A Staroff. Merci pour ton follow. Bah ouais. Du coup on est sur la radio. Ah oui. Donc pour ceux qui arrivent. On est en train de refaire la radio. Et euh. On a fait la façade. Je vais vous remontrer ça. Il reste encore un peu de boulot. Mais on a fait la façade. Et salut à toi Ashley Mengus. Merci pour ton follow. La radio rétro commence carrément à péter le style. Ouais. Euh. C'est souvent sur la fin hein. Au début tu te dis. Waouh. Mais ça ressemble à rien ton truc là. Oh. Oh Minot. C'est dégueulasse. Qu'est ce que tu fais. Tu vas fatiguer un petit peu. Mais ça va. On fait avec. Faut juste que je sois en forme pour mon déménagement. Ça devrait le faire. Mais bon après euh. Je vais prendre un petit café. Ça ira mieux. Mais ouais c'est cool. La radio commence vraiment à avoir de la gueule. Et euh. Aïe 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 aïe. Ça c'est ce que je ne voulais pas. Hop là. De plus petits buzzers. De plus petits buzzers. De plus petits buzzers. Dis moi en plus Apple. Tu m'intéresses. De plus petits buzzers. Flap. Ronde d'ail. Hop. Écrou. Et hop. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça va être bien parce que du coup avec les patins ça évitera les vibrations et tout. Ça va être nickel. Bon normalement c'est vraiment des patins anti vibrations et tout qu'il faut mettre. Là j'ai vraiment mis des patins qu'on met sous les chaises. Mais je pense que ça fera très bien le taf. Deux mais plus petits. Parce qu'ils sont visibles. Très bien vous ai justifié. En tout cas merci beaucoup pour ton raid. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Parce qu'il est visible le haut parleur et je voulais garder celui d'origine. Pour garder un style d'antan. Comme l'arrière. Il y a une vitre à l'arrière. De la radio. Quand je dis vitre je ne dis pas un plexi. Je dis il y a vraiment un verre. Qu'on a mis. Qu'on s'est fait chier à mettre. Et donc je suis obligé. Enfin obligé non. J'aurais très bien pu. Et c'est ce que je ferai la prochaine fois. Mettre des petites enceintes un peu plus stylées devant. Enfin un peu plus récentes. Du moins. Pour éviter d'avoir des problèmes d'interférences. Pour éviter d'avoir des problèmes de wattage. Tout ça tout ça. Il y a une sortie de stéréo en plus. Est-ce que tu regardais ? Ouais bien sûr. Non mais vraiment il y avait pratiquement que des avantages. Sauf en matière de style. C'est quand même plus joli ça. Il est trop beau. Moi je l'adore. Ce haut parleur là. Il a trop de la gueule. J'aime trop. Et sinon il aurait fallu que. Ouais. J'aurais pu. J'aurais pu placer deux petits haut parleurs. Un peu plus. Un peu plus péchu. Même j'aurais pu aller encore plus loin. Mettre des petits haut parleurs. En dessous mettre un caisson. Enfin un qui fait que les graves. Il y a plein de compositions à faire. Il y a plein de choses à faire. Ah c'est ce que c'est celui d'origine. Ah c'est ce que c'est celui d'origine. Pas tout compris. Mais oui c'est celui d'origine. Qui envoie du foin. Pour un haut parleur de cette époque là. Honnêtement il envoie du foin. Hop. En tout cas on commence à avoir de la gueule. Et ça ça fait plaisir. On commence à avoir de la gueule. Du bon son. Ah attendez. Oh la la la. Elle est trop belle. Je vais appeler qu'elle était ouf. C'est que c'est celui d'origine. J'ai rajouté un ce entre le c et le que. Donc du coup ça serait. Ah c'est que c'est celui d'origine. Ah c'est que c'est celui d'origine. Ah c'est que c'est celui d'origine. Oh je crois que j'ai des problèmes. On va attendez tac. Est-ce que ça a revenu plaquer. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si ça a revenu plaquer. Ok. 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 Elle est très très belle. En bas à droite n'a pas la même couleur. Ah bon. Voici. À côté d'une vectrex. Effectivement. Cherchez un cadeau nouvel qui me l'offre. Ah. Sachez ce que ça intéresse vraiment elle est à vendre. Elle sera à vendre. Bien sûr. Mais vraiment là. Je vais prendre une. C'était la caméra. Ah c'est ça. Je vais prendre une petite photo en vrai. Oh là 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 là. J'en reviens pas que c'est moi qui ai fait ça en fait. J'en reviens pas. J'en reviens pas que j'ai réussi à faire ça aussi tendu. Aussi propre. Ça là. Oh là 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 là. Quel plaisir. C'est quoi ça. Ça ça tient comme ça. Et ça en fait là. Normalement. C'est censé aller comme ça. Je vous montre. Mais c'est foireux. Parce qu'en fait il a changé de taille. Pour des raisons que j'ignore encore. Et ça t'es censé avoir ça en bas. En fait. Et sauf que ça a changé de taille. Et regardez là là. L'accroche est plus la même. Il faudrait que je trouve un truc. transparent. Plus ou moins épais. Plus ou moins épais. Et que je refasse le même. Un peu flex. Un peu flex. Mais pas évident à trouver du tout. Pas évident à trouver du tout ça. Donc faut que je trouve des idées. Faut que j'arrive à faire ce que je veux avec. Mais pas évident. Feuille plastique et tu fais une peinture à l'aérosol doré. Bah c'est ce que je pense faire. Mais le problème c'est que la feuille plastique. Il faut réussir à en trouver une de bonne épaisseur. Et c'est pas évident. Lexan. Lexan. Va te coucher. Lexan. Je regarde. Ah mais c'est trop dur. C'est trop épais. C'est trop rigide non ? C'est en plusieurs couches. Tu peux le former à l'air chaud. Ah ouais. Je suis sûr qu'il y a un truc feuille transparente. Un truc genre bien épais. Tu vois les trucs de couverture mais genre le plus épais possible. J'arrive à en trouver un qui est limite rigide quoi. 180 microns. 250 microns. Je sais pas. Il y a une imprimante résine qui pourrait imprimer un transparent. En vrai ça rendra jamais... C'est jamais si transparent que ça l'impression résine quand même. Ça reste assez flou. Et au final le transparent il a besoin d'être qu'au milieu. Mais non imprimante c'est à dire modélisation et tout c'est compliqué hein. C'est à dire modélisation et tout c'est pour avoir un truc parfait. Sachant que c'est pas juste un arc de cercle. C'est un arc un peu différent. Ensuite t'as la forme du bouton. Bon là c'est tout droit ça va. Là ensuite t'as encore la forme du bouton. Là t'as un arc de cercle chelou. Et là faut que ça rentre ici. Et que tout ça rentre parfaitement quoi. Donc je pense qu'il va falloir que je trouve une solution différente. Une boite de plastique que tu coupes. Ouais peut-être. Je sais pas. D'avoir du transparent c'est de couper un plexi au moulage et coulage en résine. Ouais bah ouais. Et c'est pour ça faut que je trouve un truc transparent. Plutôt flex. Qui fasse le taf. Attendez je regarde un truc là. S'il me manque pas. Tac tac tac. J'ai tout ça j'ai tout ça j'ai tout ça. Ça ça va en dessous. Ça c'est. Faut que je me trouve également un petit cuir. Parce que sur le côté en fait. T'avais ça. T'avais un petit morceau de cuir sur le côté pour le bouton. Tu vois. Pour cacher l'intérieur et tout. Enfin je me trouve un équivalent. Ça je vais l'emmener avec moi. Quand je vais aller à la ressourcerie je vais leur montrer. Je vais leur dire vous avez pas ça. Et après je le découpe tu vois. Il y a moyen d'avoir l'impression transparent j'ai vu une vidéo. Ouais non mais je te dis ça va être trop la merde. Ça va être trop la merde à faire. Faut que je me débrouille autrement. Mais on a encore du boulot sur cette machine. On a une alimentation 5 volts à mettre en place. Parce que je me force. Je me force à ce que je n'ai besoin que d'une alimentation. Que d'un fil pour alimenter ma radio. Et donc. Il va falloir une alimentation 5 volts. Pour venir alimenter mes leds en 220. Et donc du coup 220 tout 5 volts. Donc un chargeur de téléphone classique que je vais découper. Et récupérer juste ce qu'il y a à l'intérieur. Il va falloir que je place également mon filtre. A l'intérieur. Il va falloir que je le fixe quelque part. Bon je le fixerai genre là. Ça ira très bien. Coller à la colle chaude vous même vous savez. Donc ça je me débrouillerai. Et l'alimentation 5 volts. Je me débrouillerai. Soit je la glisserai là. Soit je la glisserai par là. Enfin bref. Que tu utilises pour les rétroprojecteurs. Bah ouais c'est ça. Je pensais à ça aussi ouais. Donc vraiment faut juste que j'arrive à trouver la bonne matière. Le bon truc. Ah oui et il y aura. Hop. Regardez. Pour continuer avec le laiton. Tac. Et que tac. Ça va être bien. Avec le tube qui va là. Ça va être très très bien. Oh c'est trop beau en noir. Comme ça là. C'est trop trop beau. J'adore. J'adore. J'adore vraiment de ouf. C'est rare que je sois aussi satisfait de. De ce que je fais. Parce que c'est rare. Enfin c'est pas évident. Quand tu fais un truc de A à Z. Qu'à la fin ça rende bien. Tu peux pas trop t'en rendre compte avant. C'est que de l'imagination en te disant. Ah peut-être que ça rendra bien. Peut-être que voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc bon. Hop. Et bah jeunes gens. Oh bah alors. Moi je vais vous laisser là. Ok. Ça fait 5 heures qu'on est en live. C'est pas mal hein. 5 heures c'est pas mal je trouve. Et je vous envoyais chez Coquillettes. Et j'aimerais. J'aimerais de votre part. Si vous êtes. Bah si vous le souhaitez. Je ne force personne bien sûr. Mais de mettre un petit message dans le chat. Et dire. GG. Pour le partenariat. Tout simplement. Tout simplement. Parce qu'elle vient d'être partenaire. Depuis hier. Ou depuis aujourd'hui. Je ne sais plus. Donc. Juste un petit. GG pour le partenariat. Pour la. Voilà. Pour la félicité de son partenariat. Parce que c'est vraiment dur à avoir. Donc voilà. En tout cas. Merci beaucoup. D'avoir été là. Moi j'ai passé un très bon moment. On a trop avancé là dessus. Et ça. Ça fait plaisir. Ces Coquillettes. Ces Coquillettes. Qu'on va arrêter dans un instant. Juste lui écrire un petit message. Voilà. GG pour le partenariat. Et puis voilà. Tout simplement. Elle fait du Ray troll actuellement. Elle fait du Bahamut Lagoon. Je ne connais pas. Je vous souhaite à tous. Je vous souhaite à tous. Je vous souhaite à tous. Une excellente après-midi. On se dit à demain. Pour un stream. Chez l'association MO5. On va s'occuper d'une PlayStation 1. Et ça. C'est cool. Donc je vous souhaite à tous. Une excellente après-midi. N'oubliez pas de rejoindre. Tous les réseaux. Dans la description. Passez une excellente après-midi. Desoubis. Et pitchous. Et n'oubliez pas le petit message pour coquillettes. Bien sûr. Salut à tous. Bye. Salut. 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 Salut.